Bonjour mes amis, bienvenue sur ce PhiloLive numéro 4. Alors vous n'êtes pas encore là, il y a juste une personne. Je suis avec le professeur émérite des universités et philosophe et sociologue Jean-Marie Brome. Salut Jean-Marie. Salut. Merci de te prêter un exercice si hyper moderne. Tu as ce courage-là. Alors là c'est les réglages, donc on va régler, voilà, je crois qu'on le voit bien. Donc mes amis, nous sommes encore en couleur, ça veut dire que nous n'avons pas commencé et ceux qui voient cette vidéo en différé, eh bien vous pouvez vous rendre à 10 minutes. On va commencer pile à 10 minutes. Donc là ça fait 30 secondes qu'on a commencé. Allez directement à 10 minutes, on commencera. Donc on a besoin de 10 minutes de blabla, on va combler les choses. Je vais partager, voilà. Il y a déjà trois personnes, tu peux les voir là. J'apprends à Jean-Marie, voilà. Ils n'ont pas encore liké, ils sont encore là. Le like c'est juste à côté. Voilà, Jean-Marie Brôme découvre cette technologie qui nous permet de faire des agora vidéos en direct avec un changement profond par rapport à la manière dont l'université et les colloques académiques ont lieu. C'est-à-dire que vous pouvez parler en même temps que nous, en fait écrire vos commentaires en même temps que nous. Tout le monde peut s'exprimer en même temps, vous connaissez. On a un like, tu l'as vu là, voilà, un petit like. C'est de l'encouragement, c'est tout. C'est les vivants de la foule. Alors, il est temps de partager. Je vais partager avec tout le monde cette vidéo. Je vous engage à faire pareil. Il nous reste encore huit minutes. Donc, pendant ces huit minutes, essayez de partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est notre fameux live. C'est comme ça qu'on est, on apparaît là, tu vois. Et les commentaires apparaîtront sur le côté. Pour l'instant, il n'y a pas de commentaires. Donc, je prends cette vidéo, bim, et je la partage un peu partout, c'est le principe. Est-ce que, pour meubler, donc ça n'a pas commencé, mais on peut quand même discuter. Toi, Jean-Marie, je te présenterai bien à partir de dix minutes. Donc là, c'est vraiment informel. Tu te rappelles les premières fois où tu as découvert Heidegger, tes premières rencontres avec ce philosophe qui devait être, à ton époque aussi, présenté comme un dieu sacré ? Je crois que c'est en lisant un ouvrage, il me semble, de Corvée, peut-être sur la pensée Heidegger. Ça m'intéressait comme ça, parce que le phénomène m'intéressait. J'avais trouvé ça anodin, d'une certaine manière, et puis, sans grand intérêt, finalement. Sans grand intérêt, bon. Après, j'ai vu quand même que Sarthe était intéressé à Heidegger, peut-être aussi Merleau-Ponty, et puis quelques-uns. Et puis je me dis, tiens, pourquoi ? Mais sans plus. Et c'est effectivement, quand je commençais à travailler, disons, sur les ouvrages de Heidegger, par exemple, sur la métaphysique, notamment, sur les concepts fondamentaux de la métaphysique, sur l'animal. Oui. Ah oui. Oui. Un des grands trucs chez toi, c'est l'animal et le chien, notamment. Et le chien. Tu as fait la philosophie du chien. Je me suis rendu compte que Heidegger racontait des conneries. Oui. Et je me dis, s'il raconte des conneries là-dessus... Il peut en dire ailleurs. Ah, voilà. Ah d'accord, donc c'est par l'animal que tu es arrivé vraiment à approfondir cette pensée. Oui, parce que je me suis dit, tiens, bien sûr, j'ai lu comment ça a paru, je ne me souviens plus qu'à l'année 86, peut-être, « Etraitant », chez Gallimard. Je trouvais que c'était effectivement écrit dans un français épouvantable. Oui. Un Gallimardia indescriptible, du Heidegger. Oui. Et les traducteurs, d'ailleurs, je pense que la question Heidegger, c'est aussi la question des traductions de Heidegger. C'est évident. Toi, tu es germaniste, en plus, donc tu as accédé un peu... Tu as déjà lu du Heidegger dans le texte ? Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'une chance, peut-être ? Je ne me souviens plus. Oui. Mais oui, donc la traduction, ça, on va en parler. On va parler de tout ça. Voilà, on est 11. Ils sont 11. Bonjour, les amis. Faites-nous un petit signe qu'on voit si tout fonctionne bien. On commence dans 6 minutes, précisément. Voilà, je suis avec Jean-Marie Broum. Et tu peux nous dire un peu ta carrière un peu universitaire. Donc, tu as été enseignant à Montpellier 3, c'est ça ? Oui, Montpellier 3. Apparemment, j'étais prof à Caen. Et quel est ton parcours, juste pour les gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent sur tes pages Wikipédia ? Je suis passé du lycée Condorcet. Où tu enseignais ? J'ai enseigné, mais le sport. Le sport ? Ah, d'accord. Après, j'ai fait cette étude de socio de philo, etc. J'ai devenu prof des universités, comme on dit, à Caen d'abord, et ensuite à Montpellier. Et puis là, j'ai navigué entre les sciences d'éducation, la sociologie, la philosophie, l'anthropologie et la musicologie, puisque pendant 15 ans, j'ai fait la critique musicale, critique de disque. Donc, je n'ai jamais voulu être identifié à une discipline. Bon, je trouve que, effectivement, l'assignation à résidence, ce n'est pas mon style. Et je trouve précisément qu'Aidegger, c'est quelqu'un qui assigne les gens à résidence, à territoire, à race, que sais-je encore. Excellent, excellent. Je suis sur le... Alors, donc, on continue. On a dans cinq minutes encore. Donc, il y a des Heideggeriens, enfin, des Heideggeriens, des anti-Heideggeriens, mais assez compétents, qui peuvent nous rejoindre. Tant mieux. Donc, ça, c'est bien. Mais si vous ne connaissez rien à Heidegger, on fera un effort, on s'engage. Un effort pour vous expliquer un peu de quoi il en retourne, comment il est présenté, ce qu'il en est en réalité. Tu viens de faire, de commettre un travail sur Heidegger. Tu as déjà écrit un livre en 2007 que j'ai mis en description. Heidegger et le berger du néance chez Omnisphère en 2007. Et là, tu as écrit dans une revue que tu diriges, enfin, des directeurs de publications, la prétentaine. Vas-y. Langage et vérité, ça s'appelle l'article que j'ai pu lire, qui est vraiment bien. C'est sur la sprache, la parole, le langage de Heidegger. D'accord. Je me suis amusé, effectivement, à décortiquer un tout petit peu ce que raconte ce monsieur, parce que je trouve que la langue allemande, précisément, c'est, comme dirait, la langue des hommes, la pire, la meilleure des choses. Oui. Heidegger a pris le pire de la langue allemande, en prétendant par ailleurs, d'ailleurs, que c'était la seule langue philosophique. Ah oui. Les Français étaient incapables de comprendre quoi que ce soit s'ils ne parlaient pas l'allemand. C'est-à-dire, effectivement, là, il y a des guerriens, pur sucre. C'était, en fait, le Soab, ou le Municois, ou le Bavarois, ou les gens comme on veut. Et donc, c'est aussi une manière de régler mes comptes avec une certaine complaisance française par rapport à l'amitié aux franco-allemandes, par rapport à tout ce que l'Allemagne a été détestable, vraiment. Très bien. Dans cet article, tu es très véhément, justement. C'est ton style. Tu avais déjà vilipendé le sport. Il y a un livre qui ailleurs, qui est sorti récemment, qui recense un peu tous tes articles contre le sport, qui est une tyrannie pour toi, la violence sportive. Et tu as fait, je ne sais pas, cinq ou six livres, sept livres sur le sport. Un peu plus, même. Même plus, vraiment. Moi, j'en ai lu cinq ou six. Mais alors, tu as un style, moi, j'adore, parce que tu as un style incisif qui ne parle pas pour rien dire. Tu n'es pas dans la complaisance. Jamais. Voilà. Et c'est au bazooka. Je veux dire, alors, juste à me bien aider, on a une chaîne sportive, je crois que c'est SoFoot, qui m'a demandé d'intervenir, tu vois, pour commenter. Moi aussi, il m'a demandé. J'ai refusé. Ah oui, j'ai failli m'emmener sur toi. J'ai refusé aussi. J'ai refusé. Le mec est très sympathique. Mais il m'a dit, vous voulez le faire ? Non, je dis non. Je pensais à toi très fort. J'ai failli te les renvoyer. Donc, tu lui refuses maintenant. Tu en as ras le bol de ce qu'on doit. Ah non, non. SoFoot, c'est effectivement un journal branché de la pire espèce. Vraiment de la pire espèce. C'est-à-dire, explique-nous un peu ce que tu entends par là. Ils adultent les sportifs, surtout ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Ils ont fait un numéro spécial qui était absolument scandaleux sur les ultras. Ils supportaient effectivement qu'ils passent leur temps à faire des ratonnades, des bastons, etc. Avec des cris racistes dans tous les coins, encore récemment. Donc, moi, ça va bien. Sur le sport, ce qui est intéressant, c'est que tu as une vision systémique. Et ça, ça manque beaucoup, je trouve, aujourd'hui à la philosophie. C'est peut-être d'ailleurs la sociologie qui t'amène ça. Tu as vraiment une vision systémique. Tu ne cherches pas simplement à décrier les choses, mais tu montres comment tout est coordonné pour que la glorification du sport en général, du foot en particulier, soit ce que tu appelles un opium du peuple, à la suite de Marx. Tu peux nous dire un peu cette vision systémique ? Oui, parce que c'est le principe. Ça manque. C'est le principe qui a mis en avant, et Marx, dans les fondements. Et Lucas, dans l'histoire de Constance Lucas... Que tu as traduit d'ailleurs. Un des Lucas, je l'ai dit. Le principe de la totalité concrète. La totalité concrète, ça suppose effectivement qu'on ne peut pas aborder un phénomène social, quel qu'il soit, de manière parcellaire, soit en sociologie, philosophie, histoire, géographie, etc. Tout se tient, d'une part, et que d'autre part, c'est un phénomène historique en évolution constante. Moi, j'étais formé aussi à la Sorbonne par un type qui s'appelait Georges Gurevitch, qui était un des grands fondateurs de la sociologie. Oui, oui, énorme. Que Bourdieu, d'ailleurs, a soigneusement censuré. D'ailleurs, c'est la mode parmi les intellectuels français. Et moi, je voudrais dire aussi que ma méthode de pensée m'a été transmise, d'une certaine manière, par mon prof de philo, en terminale. Je ne m'en souviens plus. C'est marrant. Quel lycée, quelle année ? C'était 58-59. Oui, mais quel... C'était un fripot en briscaux, précisément. D'accord. Au lycée français, Turenne. D'accord. Et elle nous terrorisait. Elle nous terrorisait. C'est-à-dire que c'était vraiment la terreur. Mais moi, elle m'a appris la rigueur, notamment sur Descartes. Donc, c'était une rationaliste féroce. Très bien. Et donc, les petits garnements que nous étions, elle nous adressait. Excellent, excellent. Donc, écoute, Jean-Marie, on va commencer là, dans 10 secondes. Je vais passer en noir et blanc. Vous connaissez un peu. Là, on est 22, oui. N'hésitez pas à partager, ceux qui nous rejoignent là maintenant. N'hésitez pas à prévenir des gens, à prévenir des amis. Qu'on soit tous ensemble. Et on va prendre vos commentaires. Pour l'instant, je n'en ai lu aucun. On va très vite prendre vos commentaires. On va commencer... Je finis juste mon petit partage. Parce que pendant que tu parlais, je fais ma petite tambouille de partage. Parce qu'il faut qu'on soit nombreux. Parce que vous vivez quelque chose d'historique. Vous vivez le live en direct. Mais oui, mais oui. Ceux qui regardent en différé ne pourront pas intervenir et changer le cours de ce live. Tandis que les 23 qui sont connectés, c'est morts ce soir, dit Chris. Ah, dommage, tu ne peux pas. Voilà, il y en a plein qui sont là. Stéphane Domeraki est avec nous. Salut Stéphane. Qui a écrit un magnifique livre... Énorme. Violent, énorme sur ou contre Heidegger. Donc on a quelqu'un qui est germaniste et très compétent. Qui pourra compléter. Et surtout, Stéphane, je compte sur ta présence. Pour être un peu le modérateur intelligent du groupe de parole qui va avoir lieu là. Quand les gens auront des questions, auront des interrogations, tu pourras nous aider. Parce qu'on va peut-être en zapper. Même si on a une amie qui va nous aider à récolter les messages. On va peut-être zapper des choses. Donc Stéphane, c'est super. Tu es... Alors Stéphane, il est à fond. Pour lui, Heidegger, c'est son combat comme toi. Et c'est génial parce qu'il y a la compétence. Le grand problème d'Heidegger, c'est peut-être comme ça qu'on va ouvrir le débat. Je finis juste un petit partage et on passe en noir et blanc. Le grand problème d'Heidegger, c'est que les gens ne l'ont pas lu. C'est que les gens l'ont lu des notices. Je parle vraiment même des preuves de philo en terminale. Les cahiers noirs, très peu de gens se sont affrontés aux cahiers noirs qui sont sortis depuis quelques années. Le volume qui en parle. Voilà, exactement. Et les cahiers noirs sont une sorte de décryptage absolument explicite d'une pensée dont certains disaient qu'elle était de façon latente totalement antisémite voire nazie. Mais les cahiers noirs apportent une sorte de preuve. Et c'est vrai que peu de professeurs de philosophie se sont mis à jour. J'ai pu le tester dans des groupes Facebook où vraiment tu te fais rembarrer quand tu touches à l'idole. Et donc ça, c'est vraiment... Il faut dire qu'Heidegger est illisible aussi. Mais oui, on va parler de tout ça. Attends, je dois partager ça sur... Voilà, j'ai fini mes amis. C'est bon, bim. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet jusqu'à 22h. Voilà, hop, hop. On est bon. Voilà, on revient là-dessus. Les commentaires sont là. Tu les vois, ils s'affichent. Salut Isabelle, Stéphane qui est là. Zogonia, voilà, bonsoir. Tout le monde est là, c'est parfait. On est bientôt 30. Vous continuez les partages tout au long de ce live. Et on va commencer maintenant. On passe en noir et blanc. Et c'est parti. Hop, voilà. Et c'est parti. Voilà, nous sommes tous connectés. Salut Chloé. Parlons. Parlons de ce cas de Heidegger. L'origine de la chose qui fait qu'on se retrouve, outre qu'on a une amitié qui dure depuis pas mal de temps, c'est une pétition que j'ai lancée, que j'ai mise en description de cette vidéo. Donc vous pouvez aller voir cette pétition. Sortir Heidegger des recommandations officielles pour le bac philo. Grosso modo, il s'agit de ne plus considérer Heidegger comme un philosophe que l'État français doit recommander, tout en garantissant la liberté pédagogique des professeurs s'ils veulent étudier du Heidegger à leurs élèves, faire étudier du Heidegger. Ils le font. Il n'y a pas de problème. Et j'insiste, mais je vais devoir assister pendant tout le live parce que je pense qu'il y en a qui vont venir au fur et à mesure. Il ne s'agit pas du tout de censurer. On est toi et moi et tous ceux qui veulent pour une ouverture des archives, pour une analyse impitoyable des textes d'Heidegger. On est pour mettre sur la place publique Heidegger, qu'on en parle, qu'on fasse des colloques tous les jours s'il le faut pour qu'on comprenne ce qui est un enjeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il raconte ? Parce que c'est un philosophe extrêmement difficile. Je vais te demander un truc pour lancer le débat. Est-ce que tu peux nous présenter Heidegger à ta source ? À ceux qui ne connaissent pas. Sur les 40, on est plusieurs dizaines. Ce qui est frappant quand on lit les textes d'Heidegger, surtout à la fin, c'est de se présenter comme étant un penseur de la forêt noire. Il se trouve que je connais bien la forêt noire. J'ai habité quelques années à Fribourg. C'est effectivement un bled qui ressemble en gros à la Bavière. Ce sont des gens, disons, un tout petit peu limités intellectuellement. En tous les cas, politiquement, très à droite. Catholiques, réactionnaires. Et Heidegger, effectivement, est le pur produit pour moi de cette région de l'Allemagne du Sud. Catholiques, réactionnaires, encore une fois, et provincières. Parce que Heidegger, dans un de ses textes, il dit pourquoi nous sommes restés en province. Donc je me méfie énormément des gens qui sont contre le cosmopolitisme, l'urbanisme, la mondialité. Il critique les villes déracinées et bétonnées. Et d'ailleurs, il s'en prend aux Juifs, évidemment, en disant qu'ils ont pu avoir une sorte d'auditoire parce qu'ils viennent des villes et que c'est absolument horrible et atroce. Alors que le paysan, lui, ne connaît que ses vaches. Voilà, exactement. Donc on est dans ce vide-là. Alors Heidegger, c'est un philosophe qui est philosophe. Moi, je mets des guillemets car pour moi, il ne fait plus partie de la philosophie depuis longtemps dans ma propre bibliothèque personnelle. Mais c'est un penseur, moi, je vais dire penseur, qui est présenté parce qu'il a pu berner beaucoup de penseurs français, beaucoup de chercheurs français. Il a pu sauver sa peau à l'après-guerre alors qu'il était nazi, encarté nazi, qu'il n'a jamais rendu sa carte de nazi. Une amie qui connaissait Costas Axelos m'a dit même que Costas, qui fréquentait Heidegger, a dit qu'il fétichisait cette carte et qu'il l'avait comme une sorte de preuve. Voilà, donc, jamais repenti sur ce qui s'est passé alors qu'il a quand même été nazi impliqué, cadre nazi et autres. Mais c'est un penseur qui a crypté sa pensée et qui a berné des grands noms de la philosophie française. Jean-Paul Sartre, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida ou même de la psychologie. Sauf Yankélévitch. Sauf Yankélévitch, qui alors là était absolument contre en disant justement, il ne peut pas faire passer de la philosophie ou alors la philosophie ne veut plus rien dire. Voilà, donc, ce qui est important, c'est que quand on lit, et je peux faire l'expérience là devant vous, quand on lit des anabagues, des livres de philo de terminale, on a Heidegger qui a présenté et il y a une toute petite ligne sur 40 pages qui dit, oui, son engagement avec le nazisme fait encore controverse aujourd'hui. Alors, ce n'est pas ta position. Quelle est ta position, Jean-Marie ? Ça ne fait pas controverse, c'est attesté et languement attesté et depuis fort longtemps. D'ailleurs, les penseurs allemands n'ont jamais eu la moindre illusion sur Heidegger, Jaspers, Habermas et quelques autres. Bon, voilà. Ce sont les Français précisément qui ont constitué une espèce d'opération de couverture, légitimation et qui ont permis à Heidegger non seulement de sauver sa peau idéologiquement, mais d'apparaître comme étant le penseur qui donnait le « là » dans tous les domaines. Et ça, je trouve ça absolument dommageable que des penseurs français, parce que la philosophie française est une grande philosophie, n'obstant ce que dit Heidegger, Heidegger n'a jamais cessé depuis « être étant » et par la suite, à cartonner le rationalisme français, à cartonner Descartes, la subjectivité cartésienne. Oui, la subjectivité. La subjectivité. Non, mais Descartes aussi. Descartes étant le modèle même du rationalisme français. Et Kassirer, il vole la notion d'être et d'étant, je veux dire, à Kassirer, qui avait écrit ça trois ou quatre ans avant « être étant » en 1927. Il lui vole tout, mais simplement, il oublie la conscience exprès. Ce n'est plus l'être conscient, c'est l'être là. C'est l'être là. Et donc, le « da sein », comme on dit, l'être le « le », mais non, on traduit le « là ». L'être le « là », bon, on peut être ridicule. Donc, chez Heidegger, il y a aussi l'être, c'est de l'absence de toute ontique, de toute ontologie. Il faut que tu expliques un tout petit peu, parce qu'on a des gens qui vont être respectés. Chez Heidegger, par exemple, l'être, précisément, je dirais, il est froid, muet et monstrueux, pour paraphraser Nietzsche, comme l'État. Et donc, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale chez Heidegger. La morale, c'est la morale du plus fort. La morale des exterminateurs. Il se recommande de la vie comme le nazisme. C'est-à-dire, c'est la vie, il faut laisser passer la vie. Et tout ce qui est culture, tout ce qui est métaphysique, c'est l'ennemi. Il est là pour détruire la philosophie. C'est assez programmatique. La culture, parce qu'enjuivet, la technique, pareil, il s'abrite derrière les poncifs antisémites de l'époque, du calcul, de la machination, de la manigance. Tous ces mots qui, dans l'oreille allemande, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre, résonnent parfaitement clairement. C'est-à-dire que tu mentionnais en introduction, Jean-Marie, l'idée que c'était un peu compliqué quand on ne parle pas bien allemand, parce qu'il y a un gros problème de traduction et un immense trucage traductif, voire même de négationnisme traductif. C'est une expression de François Rastier, qui a écrit aussi des choses magnifiques dénonçant le nazisme d'Heidegger. Mais on a affaire à des poncifs absolus. Alors, dans « Être et temps », comme le but, lorsqu'il écrit « Être et temps », qui est un peu son ouvrage... – Fétiche. – Fétiche, fétichisé. Lorsqu'il écrit « Être et temps », le but, c'est qu'il ait un poste dans une université. Donc, évidemment, il va pratiquer l'euphémisme de sa pensée. Il va cacher... Mais on peut décrypter aujourd'hui déjà de l'antisémitisme dans « Être et temps ». Et après, il va se lâcher. Et les cahiers noirs, c'est des cahiers qui ont été programmés de façon posthume pour qu'ils soient le messie du XXIe siècle. Donc, il a dit « Après ma mort, vous allez, aux ayants droit, publier ces cahiers noirs qui sont des notes très précises, couronnement de son œuvre. Ce n'est pas du tout des choses qui n'étaient pas programmées. C'est programmé pour être publié quand les temps seront peut-être plus favorables pour une résurgence du nazisme. Et on a affaire vraiment à l'ennemi qui est très clairement dit. Le juif, la juiverie mondiale. Il faut s'interroger sur la criminalité planétaire de la juiverie mondiale. Voilà des phrases d'Hedegger qu'il dit dès 1916 à son amoureuse, sa fiancée Elfride. Il parle de criminalité planétaire, du juif, etc. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est profondément antisémite, profondément dans une logique où il va ontologiser. Ça, c'est important de le préciser pour après démythifier. Il faut quand même qu'on comprenne un peu sa pensée. Il va ontologiser l'antisémitisme et le nazisme en disant que finalement, le juif, être déraciné, être pauvre en monde ou absent de monde, être qui n'a pas d'attache, le sans-attache, qui sont encore une fois des poncifs très clairs dans l'oreille d'un Allemand de l'époque, eh bien le juif ne participe pas à l'être. Finalement, il peut crever quand il meurt, mais il ne meurt pas. Et on a cette fameuse interrogation abjecte d'Heidegger, meurt-il dans les camps d'extermination ? Meurt-il ? Non, il ne meurt pas puisqu'il ne participe pas de l'être et donc il ne participe pas de la vie humaine. Il amène une différenciation, une sorte de racisme ontologique, différentes qualités d'être en fonction de notre appartenance plus ou moins éloignée à l'essence allemande. Alors, j'arrêterai là, mais l'antisémitisme parlait de vermine à exterminer, mais Heidegger, il va parler simplement de non-naissance. Donc, on est toujours dans cette logique du parasitage, du rebut, c'est des mots qu'il utilise, le rebut, le parasite, etc. Mais surtout la non-naissance. Le juif n'appartient pas à l'essence de l'être et donc au bout du compte, finalement, il se fait plus hitlérien qu'Hitler même, qu'il juge comme modéré. Il juge petits bourgeois, les nazis. Finalement, lui, il faut arriver à quelque chose de spirituel au niveau du nazisme. Donc, on a affaire un dynamitage de la pensée philosophique comme amour de la sagesse, amour de la vérité. On a affaire à du cryptage d'un idéologue d'extrême droite génocidaire. Tout à fait. Le problème, c'est que du point de vue des penseurs allemands, Heidegger prenait aussi une terminologie, par exemple, Wesen, l'être, l'être ou l'essence ou la substance, etc., qui est une manière de crypté, effectivement, la substance de l'être réellement existant, c'est-à-dire l'allemand, l'Allemagne, la patrie, Heimat, le sol, le juif, précisément, il n'a pas de sol, il est Brosenblatt, il n'a pas de sol, il est errant, bien sûr, selon le mine bien connu. Sans attache. Sans attache. Et donc, d'une certaine manière, n'ayant pas d'attache, il n'a pas de patrie et n'ayant pas de patrie, il est dangereux. Il faut quand même... Le danger invisible. Qu'en Allemagne, il y a un antisémitisme là-dedans, depuis très longtemps, dont Wagner a été un des éléments. Oda Erlin, et quelques autres. Donc, simplement, ce n'était pas le même type d'antisémitisme. Cela dit, comme l'a montré un historien, Goldhagen et d'autres, Friedlander, par exemple, ce terreau-là, l'antisémitisme, j'allais dire, allemand ou germanique, a permis, effectivement, à Heidegger de surfer sur ce terreau-là et ensuite de radicaliser. Bon. En radicalisant, disons, en trafiquant précisément le langage allemand, la langue allemande. C'est ça qui est grave. Question de Stéphane. Quelles sont les raisons faisant que cet auteur plaide tant ? Parce qu'il reste dans le sujet démythifier Heidegger. C'est ça, notre sujet. Heidegger est une icône intouchable et on ose, avec Stéphane et Jean-Marie et moi-même et d'autres, Emmanuel Fay et d'autres, on ose toucher à l'icône. Quelles sont les raisons faisant que cet auteur plaide tant ? Que procure-t-il à ses lecteurs pour qu'il tienne à lui ? Voilà les questions à poser aussi. Son élitisme n'est pas anecdotique. Je pense d'abord que je pense pour la France. Il y a toujours une fascination en France pour l'Allemagne et sa supposée réussite, sa supposée le pays des peuples philosophes, musiciens et poètes. C'est une chose, ils ne sont pas plus philosophes ni poètes ni musiciens que les autres, notamment les Tchèques, les Russes, les Français, les Italiens et que sais-je encore. Première chose. Et deuxièmement, il y a une espèce de fascination aussi pour une pensée sectaire. Heidegger est le chef d'une secte, d'une méga secte aujourd'hui. Plus c'est obscur, moins c'est, disons, dans l'ombre, moins c'est l'éclaircie de l'être, comme il disait, et plus évident, c'est fascinant. Les gourous sont fascinants. Heidegger est un gourou. Et d'ailleurs, les rapports des philosophes français et même de certains philosophes allemands, on parlait peut-être tout à l'heure de Arendt ou de Gadamer, quelques autres, c'est effectivement une fascination pour une icône, un gourou. Et donc, le gourou, c'est précisément quelqu'un qui est de la graine totalitaire. On ne peut qu'adhérer totalement, intégralement et sans nuance à Heidegger. Et donc, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui, une fois qu'il a adhéré à la pensée Heidegger, il ne peut absolument plus avoir le moins de pensée critique. Et donc, de fil en aiguille, c'est aussi une attitude qu'il a par rapport à tout le reste de la philosophie. Heidegger a dit une fois pour toutes qu'il y a lui et les autres. Oui, bien sûr. Le deuxième, le nouveau commencement. Voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. Je cite Sidonie Kellerer dans un article qui est paru l'année dernière, donc en 2019, très récent, dans le recueil Confronting Heidegger. elle dit ceci. Cet usage délibéré et continuel d'un langage de la double entente rend les textes Heidegger difficilement accessibles aux non-germanophones du fait de l'extrême difficulté de leur traduction. Ainsi, les mots heideggeriens ne désignent-ils jamais des notions générales, abstraites ? Ils sont toujours reliés à une situation concrète de combat qui éclaire leur signification. Cette décontextualisation subtilement encouragée par diverses stratégies heideggeriennes fait partie intégrante du brouillage de textes et elle est, à mon sens, dit Sidonie Kellerer, la principale raison du succès de cette pensée. C'est parce que c'est une pensée cryptée que du coup, elle gourouise un peu son monde et que du coup, ça fait le succès en dépit de sa teneur discriminatoire. Il y a une fascination pour cette pensée. D'ailleurs, dans notre live, Nadja, nous dit il y a la société de Tullet qui planait au-dessus de tout ça et elle nous dit bonsoir, la Bavière était connue comme un haut lieu des sociétés secrètes à l'époque si je ne me détrompe pas. Effectivement, il y a des loges maçonniques allemandes très ésotériques, il y a tout ce climat qui joue sur les symboles et puis cette tradition de l'extrême droite qui est de crypter les choses. Heidegger, à plein de reprises, dit ma pensée est cryptée, il parle de mots couverts par exemple. D'accord. D'accord. Et il dit seuls ceux qui y savent finalement comprendront. Il y a cette idée destinée à un public qui comprend et pour l'anecdote quand j'ai lancé la pétition sortir Heidegger sur Twitter, nous avons le chantre du suprémacisme blanc et de la théorie complotiste du grand remplacement, Renaud Camus qui s'est fendu qui s'est fendu d'un tweet en disant que Heidegger soit indéfendable, je le cite, que Heidegger soit indéfendable, c'est formidable, ça en fait quelque chose d'imprenable, ça le protège, il devient un va-à-là magnifique et superbe, etc. Donc c'est intéressant de voir le lien entre toute la pensée identitaire, néo-nazie, fascisante qui adore Heidegger. Heidegger, il y a des slogans de certains de ses discours qui font partie des affiches des néo-nazis allemands aujourd'hui. Heidegger, par l'intermédiaire d'un intellectuel russe, Dugin, qui a écrit sept livres sur Heidegger, influence aujourd'hui la philosophie russe qui devient une philosophie heideggerienne. Heidegger va jusqu'en Iran avec Amaninejad qui faisait partie du cercle des heideggeriens. Heidegger va même jusqu'en Afrique avec des kémisébas, antisémites notoires, agents russes, qui d'ailleurs, je suis encore ébloui de ma discussion avec Dugin, qui travaille maintenant pour les russes, et il parle d'enracinement du peuple africain, nous devons retrouver notre anthologie, et même pour l'Afrique, on a un destin heideggerien qui se dessine derrière ce fasciste-là. Donc on a affaire à une vraie actualité qui tient d'une sorte de fascination en disant l'authenticité s'est perdue, nous allons la retrouver en étant enracinée dans une identité évidemment menacée, évidemment touchable, et autant d'Heidegger, ce qui menaçait, c'était le juif, la figure du juif. Alors je pense qu'il faudrait ajouter une autre explication possible. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde contemporain, travaillé par des contradictions, par une crise profonde à tous les niveaux, la pensée souterraine, la pensée souterraine, la pensée cryptée, la pensée mystique, la pensée, disons, ésotérique, fait florès. Je suis frappé par le nombre de sectes qui produisent des théories complètement fumeuses sur l'univers, le cosmos, la vie, l'après-vie, etc. Il y a ça aussi. Je pense que, pour le tout venant, Heidegger est précisément quelqu'un qui est un mystère. Donc, le mystère intrigue. L'énigme, le secret, lui-même utilise le mot secret. J'ai écrit un ouvrage là-dessus, sur l'anthropologie des énigmes, des secrets et des mystères. Parce que ça, ça fascine toujours les gens. Heidegger, c'est une certaine dément qui attire les mouches comme la lumière à terre les mouches. C'est quelque chose de l'aimentation de la pensée et Heidegger est quelque chose de très, très profond. Parce que, aussi, parmi les jeunes, il y a un besoin, effectivement, on le voit, par exemple, avec toutes les bandes dessinées, les films, etc. Des histoires mythiques, mystiques, et la magie. Et Heidegger est un magicien. La pire espèce. Mais il y a une pensée. sa manière de travailler les concepts ou les notions, disons, sa manière, disons, d'argumenter est une manière, disons, de prestidigitation, d'enfumage. Et il s'en rend compte d'une certaine manière. Dans les séminaires qu'il fait, à Fribourg en particulier, ou à Thor, il répond de manière très laconique, très mystérieuse à ses interlocuteurs. Heidegger est quelqu'un qui refuse d'argumenter. Il affirme. Oui. Et il le théorise. C'est-à-dire que pour lui, la pensée argumentative, rationnelle, c'est l'ennemi. Il est, pour quelque chose, de crypté. Alors, on a des contradicteurs, c'est intéressant. Alors, il se peut qu'ils aillent dans l'invectif purement et simplement. On va quand même les lire. On s'en fout complètement. Donc, est-ce, au nom des valeurs de l'idéologie humaniste, que vous intentez un procès de mémoire à l'encontre de la doctrine anti-humaniste de Martin Heidegger ? Toujours le même, Antoine. En dénonçant son appartenance à l'idéologie nazie, à bon droit, au fond, vous formulez un argumentum ad personam à l'encontre de sa pensée. Mais qu'en est-il de l'apport théorique de sa philosophie ? On les prend, puis après, on répond. Donc, laisse tomber, Céspedes fait de la propagande. Il est très loin, loin de Jordan Peterson. Stéphane qui dialogue. Merci, Stéphane. Et puis, on a encore, vous êtes, alors attendez, vous êtes des démagos, loin des gens, loin de votre peuple, à citer des penseurs non-universels. C'est intéressant, le débat a lieu, voilà, puisque ça te évoque ces attaques. Donc, je pense que c'est assez argumenté ce qu'on est en train de dire. Je vais citer Max Ernst en 54. Voilà. Même le langage spécial de Heidegger, entre parenthèses, il traque le langage comme un chien traque le gibier. pour certains, ce langage, dit Max Ernst, est saveur. Rares sont ceux qui osent le qualifier de produit d'une culture intense du chou-fleur de rhétorique. J'aime beaucoup cette... Pour démythifier, il faut aussi se moquer. Je suis désolé à ceux qui sont fans d'Heidegger, mais on va devoir se moquer. Thomas Bernard en parle magiquement en précisant... J'ai une autre courte. Heidegger, il faut voir, vous l'avez sur YouTube, quelqu'un peut nous mettre le lien, Stéphane, peut-être que tu pourras mettre le lien de ce beau texte de Thomas Bernard où il dit voilà, sa femme lui tricote des trucs de laine et lui, c'est un camelot qui est tout de son gomme de main parce que pour écrire 102 tomes, il a dû plager tout le monde en annulant. Ça, c'est très bien démontré par Rastier notamment. Il utilise Cassireur, il récupère cette distinction entre les lettres et les temps, mais il annule Cassireur en enlevant la... On a toujours cette idée de récupération et le but est d'imposer. Le gourou, c'est celui... Je veux dire, il a quand même écrit plus d'œuvres que Kant, Husserl et Hegel réunis. 102 tomes, l'œuvre complète dont les cahiers noirs qui la couronnent. Donc on a vraiment l'idée d'impressionner. Alors après la guerre, évidemment, on lui tombe dessus puisqu'il a quand même été nazi en quartier dès 1933. Il était quand même pour créer une chaire à l'université, une chaire de biologie héréditaire. Donc c'est pas du tout... C'est vraiment du nazisme, même biologique. Souvent, on dit à Heidegger qu'il était pour la spiritualité, la métaphysique et une sorte de nazisme historial. Non, il était aussi dans le biologique. Et puis, il a fait partie de la commission pour la philosophie du droit au moins jusqu'en 1942 avec le bourreau de Pologne et sans aucun problème. Donc on a affaire à quelqu'un qui, après la guerre, et c'est ça un peu son génie maléfique, a voulu préparer sa illustration, sortir blanc comme neige. Non seulement il a pu sauver sa pensée avec plein de complicités, Jean Beauffray en France, Anna Arendt, René Char, qui a été ébloui parce que... René Char qui a été ébloui parce qu'Heidegger voyait dans le poète le nouvel homme et qu'il a aussi tout l'entourage d'Heidegger. Et donc, il y a une sorte de constitution d'idole qui non seulement sauve Heidegger alors qu'il aurait dû être enterré après la guerre, mais surtout font encore que cet Heidegger-là est carrément une figure incontournable au XXIe siècle, que les archives Husserl sont des archives Heidegger de fait. Donc, quelque part, c'est une réussite. Quelqu'un qui aurait dû être enterré après la fin du nazisme maintenant est au programme du bac philo en France en 2020. Et probablement pas Husserl. Oui, il y est, mais en tout cas, il a eu moins... En 1983, l'État français mettait deux étoiles pour Heidegger et une étoile pour Husserl pour voir le truc. Il y a un aspect sur lequel je voudrais insister aussi, c'est que l'idiome allemand a quelque chose effectivement de très brutal. Et Heidegger, il a utilisé ce terme de schlagwort, schlag, ça veut dire la schlag, ça veut frapper. Schlagwort, c'était un mot d'ordre, un ordre, un ordre, Et la pensée à Heidegger, effectivement, c'est une série de mots d'ordre. C'est une série effectivement de schlagwörter qui consiste à affirmer et sans discussion possible. Il n'y a pas de discussion, donc tu obéis. Heidegger, c'est une pensée de la soumission, absolument, et de la décérébration, je pèse mes termes, intellectuelle, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus penser. On ne peut qu'adhérer et l'adhésion, c'est quelque chose de l'adhésif, c'est comme le scotch. Et c'est ça qui m'impressionne le plus, voir la manière dont tous les Heideggeriens, sans exception, y compris Lévinas, ont mis un temps très, très important à se défaire de cette emprise. Il y a une emprise, disons, de gourous, une emprise sectaire. Pour reconnaître sur le tard qu'effectivement, notre mot Lévinas, que l'absence de regrets, même de paroles censées sur la Shoah, c'est quelque chose d'absolument monstrueux, parce que comme personne ne pouvait ignorer ce qu'était, même en 41-42, ce qu'était l'extermination. Les Allemands le savaient. D'ailleurs, un historien Goldang l'a parfaitement montré, Friedlander aussi. Voilà, donc c'est ça qui me paraît grave aujourd'hui, c'est que dans le contexte actuel, européen, j'entends, où l'Allemagne reprend aussi, notamment l'extrême droite nazie, néo-nazi allemande, reprend du poil de la bête, qu'on accepte que la pensée européenne, où il y a aussi Austerien et quelques autres, les Italiens, les Anglais, soit effectivement dominée par la figure tutélaire dans les guerres. Ça, je trouve ça très grave. Oui, alors on a un débat entre Antoine et Stéphane, donc là, vous pouvez suivre. Nadja est toujours dans l'idée du spiritisme. Je pense qu'il ne faut pas trop le survaloriser. Je pense qu'il a voulu draper une pensée génocidaire d'extermination avec les atours de la philosophie. C'est là où moi, ça m'intéresse, c'est qu'il a voulu faire passer pour de la philosophie, ce qui était une pensée de rejet et de sorte de métapolitique d'extermination. Continuons juste là-dessus. Son apport, alors Antoine dit oui, mais d'accord, mais il y a un apport théorique, ça m'apparaît réducteur, etc. Et Stéphane répond son apport conceptuel, si on y tient, ce serait la différence ontologique, mais il s'en sert pour fonder un suprématisme ontologique un peu ridicule. L'autoritarisme, il parle, est présent en philosophie, il n'est pas qu'un art de libérer les esprits. Alors, justement, c'est sa fameuse différence ontologique qui est une tarte à la crème. Il faut que tu expliques un truc. Un truc entre l'être et les étangs. Ici, ça, c'est un étang, toi, tu es un étang, moi, je suis un étang, ce vert, c'est un étang, c'est un étang. Mais quelle est l'être de cet étang, de tous ces étangs ? Alors, Heidegger n'a cessé pendant des années à ruminer obsessionnellement sur cette fameuse différence ontologique. Et les gens s'extasient là-dessus. Mais si on connaît un tout petit peu l'histoire de la philosophie, on s'aperçoit que chez Platon, chez Descartes, chez Spinoza et chez tant d'autres, la question de l'être est posée aussi. L'être, c'est l'ensemble des étangs pour commencer. Ça, c'est très discuté. Mais quand Heidegger ajoute là-dessus que la science ne pense pas, c'est absolument monstrueux. Parce que précisément, c'est la science, notamment l'astrophysique, la biologie, la théorie de l'évolution qui a montré ce qu'était l'être effectivement existant. Il n'y a pas un être qui serait effectivement une espèce de métastase de différents étangs. Mais l'être est précisément ce que la science l'a pensé. d'hypostase. D'hypostase, voilà. Je cherchais. Mais métastase aussi. Oui, c'est pas mal. J'aime bien. Et ce qui est forcément est en face et qui doit être connu par un sujet, par un sujet scientifique ou un sujet pratique, etc. Et donc Heidegger, en niant cette différence-là, en prétendant qu'il y a une différence ontologique, on brouille absolument les cas. Et donc, comment dirais-je ? Non, c'est une négation de la philosophie, mais c'est aussi une négation de l'art parce que là aussi, il faut parler de cela. L'art crée de l'être. Bon. Il n'y a pas de l'être qui serait préexistant aux étangs. L'art crée de nouveaux étangs, c'est une nouvelle manière d'être. Et surtout par rapport à la science. Moi, je trouve que c'est très, très grave aujourd'hui que la critique heideggerienne de la technologie, qui, sur certains points, est juste, mais elle a été faite bien avant d'autres. Je pense aussi à des gens comme Jacques Ellul. Ellul, Jacques Ellul, marxiste chrétien qui a fait sur le monde de la clinique, Simondon. Enfin, on a des philosophes de la technique. D'ailleurs, il n'aime pas trop la technique quand elle ne sert pas l'essence allemande. Mais quand elle sert l'essence allemande, la motorisation de la Wehrmacht, il dit que c'est très, très bien. C'est une relation satisfaisante. Les femmes s'individent. Voilà, exactement. C'est une relation tout à fait satisfaisante de l'homme avec la technique. Et quand il parle après-guerre, il va être obsédé avec l'idée d'une sorte de machination anti-allemande. C'est un paranoïaque. Je crois qu'il est dans un complotiste juif. On a l'impression d'avoir du Soral, du Alain Soral, parfois, version allemande. Mais on a affaire à une sorte de délire complotiste. Et après-guerre, ça prend des proportions. Si mes souris sont égards, c'est un petit texte de Freud, justement, sur ce que sont les scientifiques et les philosophes. Je ne sais pas si... J'espère ne pas me confondre. Mais les uns sont paranoïaques et les autres sont schizophrènes. Et je pense qu'il est les deux. Il est à la fois paranoïaque et schizophrène. La manière qu'il a de couper sa vie et sa pensée, c'est quelque chose comme si ça n'avait jamais existé. Comme si c'était un autre monde. Je prends, parce que pour que le débat comprenne un peu la dimension, je résume en citant à chaque fois dans l'œuvre complète les références et en m'aidant de l'article de Sidonie Quellerer que j'ai mentionné, ce mot qu'il utilise de l'essence allemande, qui est un mot très en vogue à l'époque. Il faut vraiment se contextualiser l'allemand de l'époque. Donc l'essence allemande est à protéger contre les ravages de la non-naissance. Car il y a des types qui appartiennent à la non-naissance, des types d'humains qui ne savent pas mourir. Ils savent seulement crever. Donc ça, c'est l'œuvre complète 96-251. Qui refusent d'accepter le rang inférieur qui est le leur, 96-36. Qui cherchent activement à détruire les peuples historiaux, à les prendre dans leur filet, 96-133. Ils menacent leur essence, 96-255. Ce qui équivaut, langage explicitement nazi, à une, citation, déracification. Déracification du peuple allemand par, évidemment, les juifs, 96.54. Conviction, donc, d'une différence essentielle entre les hommes. Les juifs manquent pour lui de force et d'essence. Et il parle d'un combat de la méditation, 95-33. Et il parle d'un combat de l'essence propre, 95-11. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que ce langage qui consiste à désigner une partie de l'humanité en disant que le mal vient de là et qu'il menace une identité, on l'a à la télé avec Zemmour sur ses news, non mais à une moindre mesure et dans d'autres catégories. Zemmour, Zemmour, c'est rien du tout. C'est rien du tout, mais il est là, il est à la télé, il participe, il cite Carl Schmitt comme un grand intellectuel. Donc, mine de rien, il y a une imprégnation. Je pense que dans la montée du nazisme, il y avait plein de petits nazis médiatisés qui étaient rien du tout, mais tout ça accumulé forme quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie montée de l'intolérance avec une forte teneur identitariste, même si ce n'est pas nommé et même si on les traite de ridicules, il y a quand même quelque chose de coordonné qui consiste à dire qu'il y a un ennemi intérieur, la francité est menacée, on parle de ministère de l'identité nationale sous Sarkozy. Heidegger aurait aimé cette appellation. Je vais rajouter, pour Heidegger, les nazis, c'était non seulement les juifs, mais les tziganes et les slaves. Les quoi ? Pas les nazis. Non, pour les ennemis. Les ennemis. Oui, bien sûr. Les communistes, les socialistes. Les socialistes, les chrétiens même. Oui, bien sûr, les chrétiens aussi. C'est important parce que précisément, la visée du Reich, c'était le drang nach Ost de la poussée vers l'Est, c'était mettre au pas l'Ukraine et tous les peuples slaves. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est très forte chez Heidegger. D'une part, et d'autre part, il y a une notion aussi qui apparaît implicitement chez Heidegger, c'est la dégénérescence. Et Artho. Et les nazis avaient organisé deux expositions sur la musique et les arts en plastique, les arts dégénérés. Et Arthetekunst. Donc là, ils avaient mis pêle-mêle Picasso, que ça j'encore. Enfin, bon, bref. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez tendance, objecte Antoine, vous avez tendance à considérer que sa critique de la modernité est inopérante ou serait le produit d'une rhétorique, d'une attitude, d'une posture. Stéphane Domeraki lui répond. Sa critique de la modernité est une détestation intégrale sauf si la modernité atteint son acme technique, la direction où le nazisme allait. Je rappelle, je crois que c'est dans l'interview du Spiegel, 66, mais sortant pour la mort donc en 76, je rappelle juste qu'il disait très clairement les nazis, le nazisme est allé dans une relation satisfaisante de l'homme avec la technique. Je veux dire, on ne peut pas être plus explicite et c'est une interview où il a pesé ses mots. Donc voilà, voilà Heidegger, la technique. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au sortir de la pétition sortie Heidegger que j'ai encore une fois mis en lien de cette vidéo en description de la vidéo, il y a plein de journalistes animateurs de philo, Léon Thauven et Luc Ferry, les Pierre Assouline, normalement un homme du monde des lettres, qui se sont émus comme quoi, en parlant de chasse aux sorcières, en disant que la pétition... Le procès stalinien disait même... Voilà, exactement, chasse aux sorcières. Luc Ferry, c'est digne du macartisme des années 50. Et Finkielkraut, procès stalinien. Voilà, procès stalinien pour Finkielkraut et Pierre Assouline, il copicole ce que dit Luc Ferry. Et donc, on a plein de gens larmoyants parce qu'on s'attaque à Heidegger et qui disent vous ne pouvez pas censurer. Encore une fois, il ne s'agit pas de censurer, il s'agit de comprendre ce que cette personne a vraiment voulu dire en se cachant. Je crois qu'on l'a assez vu. On pourra expliquer ça. Alors, il y a des livres à lire. Outre ton livre, celui de Stéphane Doméraki, il y a quand même le livre d'Emmanuel Fay. Tous les ouvrages de Fay. Oui, tous les ouvrages de Fay. Donc, Heidegger, l'introduction du nazisme en philosophie où là, il traduit... C'est un pavé dans la mare. Un pavé dans la mare en 2005 et un de ses derniers livres, vous avez donc Heidegger et Arendt. Arendt et Heidegger parce qu'Arendt est tout sauf neutre et tout sauf de gauche, on peut le dire au sort de ce livre que le mythe Arendt s'effondre. Extermination nazie en sous-titre et destruction de la pensée. Tout est référencé. Vous avez quelqu'un qui lit les cahiers noirs, qui les traduit et qui est vraiment du calibre d'un vrai chercheur et d'ailleurs, c'est assez imparable et dans le grand colloque organisé par BHL en 2015 à la BNF Heidegger et les Juifs où on a eu toute une sarabande d'Heideggeriens, alors Peter Sloterdijk, on a eu du Finkelkraut, on a eu, je crois, du Zarader encore, on a eu même du Yann Moax, qui n'a rien à voir avec la philosophie, qui est juste un animateur dont on sait maintenant le passé de caricaturiste, négationniste et antisémite. Il s'en prend même à l'abbé Pierre en le traitant de salle juif, d'accord, et qui va nous dire dans ce colloque que la pensée d'Heidegger est une pensée juive, quand même, ça fait un tollé dans la salle, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi des juifs vantent la pensée d'Heidegger ? C'est comme elle, c'est quoi ? C'est un masochisme si on tombe dans les poncifs ? Pourquoi Hannah Arendt, qui était son amante, on le sait, je crois à 17 ans, pourquoi il y a cette vénération ? Est-ce que c'est quoi ? C'est le gourou ? Je ne sais pas. Moi, j'étais collègue de Marlène Zarader à l'Université de Montpellier. J'avais très bon rapport avec elle. J'avais le même concept sur la philosophie qu'elle, sauf sur quoi ? Sauf sur le point d'Heidegger. C'était un point aveugle. On n'en parlait pas. Elle savait ce que je pensais. Je savais ce qu'elle pensait que je pense, etc. Donc, bon. Cela dit, c'était une excellente enseignante. Un de mes étudiants qui a fait son mémoire avec elle aussi sur le communautarisme et sur Heidegger, je crois, l'être pour la mort. L'être pour la mort. L'herbe. Oui. Tssoum. Oui, c'est comme ça que c'est traduit. Oui, je sais. Tssoum, c'est vert. Oui, d'accord. L'être vers la mort. Et elle lui avait dit, elle lui a émis 11 quand même, en disant, ce n'est pas la philosophie. Donc, effectivement, ce grand départage entre ce qui est de la philosophie et d'idéologie, c'est de la philosophie tant qu'on est du côté d'Heidegger. Mais lorsqu'on est dans la critique d'Heidegger, c'est d'idéologie. Ça, pour moi, c'était cela. Et donc, évidemment, je n'ai jamais polémiqué directement avec Marlène Zarader, parce que c'est une femme que je respecte, mais je trouve que c'est absolument quelque chose, d'une certaine manière monstrueux, que la pensée heideggerienne puisse se référer au judaïsme, quelle que soit la tonalité du judaïsme. Quand on pense à des gens comme Lévinas, Yankiewicz, Rosenzweig, et tant d'autres. Donc, c'est une autre pensée, une autre pensée de l'être, une autre pensée de l'éthique. Moi, je ne comprends pas. Donc, pour moi, c'est un mystère. Mais surtout, dans Heidegger, on a quelque chose... Il est pour le sang. Il n'est pas que pour le sang dans le côté raciste et biologique, mais ça, c'est une base. Et il veut, après, accéder à une sorte de leadership. C'est une compétition pour être le gourou nazi. C'est ce qu'il a voulu faire quand il était recteur. Il a appliqué les Führerprincipes. Il a fait son travail de recteur nazi. Il faut le faire. Pour être recteur nazi, ce n'est pas au pifomètre qu'on devient recteur nazi. Il faut une vraie conformité, une vraie soumission au dogme nazi. Et il était vraiment dans cette idée de vouloir un leadership qu'il n'a jamais eu, mais quelque part... Moi, ce qui m'interroge, et je crois qu'il y a pas mal de remarques là, Stéphane, d'ailleurs, parle d'une pensée dictatoriale. Celle-là, ça rejoint un peu ton idée. La lecture des cahiers noirs et des traités impubliés explique donc cette ambiguïté. Ce qui est intéressant et passionnant et effrayant, c'est qu'on a affaire à des philosophes. Que Lévinas, que Derrida sont des philosophes qui sont normalement dans un souci du texte, un souci de la vérité. Et qui n'ont fait que minimiser, quand on leur disait, vous savez, votre gars là, il est nazi, le mec. Quand Farias, en 1987, sort l'affaire avec le numéro de carte du nazisme, ils n'ont fait que minimiser, trouver des excuses, donc dans une sorte de sophisme absolu pour toujours valider le nazisme, valider l'idée que c'est un grand philosophe. Badiou, Nancy, Jean-Luc Nancy, Marcel Conch, carrément, on se dit mais qu'est-ce qu'il va foutre dans cette galère ? Et c'est vraiment étonnant parce que quelque part, c'est impardonnable parce que là, on a affaire à la philosophie. C'est quelque chose qui cherche la vérité de la philosophie. C'est une discipline de probité intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle. C'est la recherche d'un consensus rationnel. Et donc, on a affaire à des textes, on a affaire au cahier noir. Tout est noir sur blanc. Le nazisme d'Heidegger est avéré. D'ailleurs, même les Heideggeriens doivent dire oui, il était nazi, mais... Et ils vont minorer sa participation. Mais c'est grave que ça se fasse en philosophie. Et c'est ce qui fait qu'il est maintenu comme auteur au bac philo, d'ailleurs. Et que Luc Ferry, quand il a pris le texte d'Emmanuel Fay en 2005 dans la figure, qui démontre vraiment qu'on a un nazisme philosophique qui prétend être de la philo, le nazisme d'Heidegger, ce n'est pas simplement sa vie ad personam, disait Antoine, mais c'est sa pensée elle-même et bien, qu'est-ce que fait Luc Ferry ? Luc Ferry, le programme à l'agrégation de philosophie en 2006, c'est-à-dire qu'il devient intouchable et incritiquable. Alors qu'il avait écrit un ouvrage avec Renaud sur Heidegger, les modernes, sauf erreur, où il n'était plus nuancé. Aujourd'hui même, j'ai entendu une petite chronique philosophique de Luc Ferry sur Radio Classique. c'est la philosophie pour les nuls où on explique la sophistique. Luc Ferry, effectivement, c'est pitoyable. C'est quelqu'un qui est devenu une espèce de battleur de radio-télévision en expliquant ce que c'est que la philosophie. La question n'est pas là. La question, c'est effectivement pourquoi aujourd'hui Heidegger, je pense que c'est une question qui concerne la pensée, la manière de trouver un secours. Je ne dirais pas comme Heidegger, un dieu qui nous sauve, mais un penseur qui permet de résoudre toutes les contradictions. Des gens comme Nancy, comme Derrida, etc. c'est Abbaoun, la déconstruction. Ils font exactement la même chose qu'Heidegger, la déconstruction, c'est-à-dire la destruction de Saint-Bernard, en essayant de déconstruire tout ce qui n'est pas précisément ce type de post-modernisme, de nihilisme contemporain. Il suffit de lire les textes de Derrida. Nancy est encore pire, c'est la sous-traitance. Et tous les autres, c'est une manière d'acquiescer au Badiou aux pires choses. Agamben, on va tous les prendre. On va tous les prendre. Donc, effectivement, ils ont trouvé en Heidegger le porte-grapeau, le Hoh-Bachtung-Bahn-Führer, comme on disait dans les nazis, le chef, l'idéologue en chef, qui permet forcément de donner une réponse à tout. Heidegger a une réponse à tout, en architecture, en musique, y compris en musique, un peu moins. C'est plus difficile. Mais moi, j'ai fait un débat avec Nancy, là-dessus, sur des constructions. Je pense que c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Et donc, quand on nous reproche de vouloir censurer Heidegger, non. Les éditions Gallimard mettent énormément d'argent public, d'ailleurs, pour traduire, grâce au CNL éventuellement, la série Heidegger. Non, ce n'est pas ça qui est en question. C'est question de déconstruire la pensée Heidegger, de permettre, effectivement, aux gens de comprendre exactement ce qu'il en est de cette pensée-là. Et ça, c'est un travail qui reste à faire. Quand Emmanuel Fay appelle en 2006 à l'ouverture des archives, il faut lire son article, quelqu'un peut le copier, du Monde du 1er avril 2006, Jean-Luc Nancy répond « Fay veut faire passer son œuvre, l'œuvre d'Heidegger, au tribunal de Nuremberg. » Voilà. Réponse Libé le 21 novembre 2017. Nancy, c'est le pire de tous. Alors, on a quelque chose de Stéphane sur... Alors, cela rejoint ce que tu disais de la recherche du leadership Heidegger procure aux philosophes leurs propres fantasmes architectoniques, voire hégémoniques. Voilà. Tu peux expliciter un peu, Stéphane, n'hésitez pas. Ceux qui sont un peu perdus, on est 40-50, ça fait du monde. Peut-être que vous êtes un peu perdus, n'hésitez pas à nous poser les questions, ça sert à ça, le live. Et il n'y a pas... On doit tous apprendre. Et voilà, n'hésitez pas naïvement à venir avec vos questions. Une des objections qui revient souvent, comme un leitmotiv, qui n'a pas été là, d'ailleurs, il fallait lire les messages précédents. Alors, attends, je vais les prendre. Je te fais partie de cette objection. Il s'agit d'un édifice dogmatique. Voilà, ça, je l'ai lu, Stéphane. Il ne s'agit pas de ruiner l'édifice dogmatique, mais de tuer des personnes, hélas aussi. Oui, rappelons quand même que la Shoah, c'est quand même 6 millions de morts, de femmes, d'enfants, et que si Heidegger se retient d'écrire un programme politique dans « Être et temps pour pouvoir entrer dans l'université et prendre la succession du CERN notamment, le côté politique dans les cahiers noirs déborde de toutes parts. » Heidegger ne détestait donc pas la modernité. Celle-ci, poussée à fond, on l'a lu. Donc, tu vois, Stéphane, j'ai du mal à retrouver ton commentaire. Si tu fais un copier-coller, ça nous arrange. Alors, Antoine, à moins de considérer que l'ontologie parménidienne c'est une même chose que pensée et être ou que l'être existe et que le non-être n'existe pas qui constitue un concept tenace de la métaphysique. Voilà, c'est des débats, on n'a pas tellement participé, il faut qu'on puisse y revenir. Moi, je te disais donc qu'il y a une objection classique qui revient, c'est si vous commencez par censurer, alors ils sont dans cette logique de censure, donc je crois que c'est clair que ce n'est pas de la censure, mais on n'arrête pas parce que c'est leur seul argument. Aujourd'hui, c'est leur seul argument. Il faut rajouter aussi l'idée que quand on a commis trois livres comme Badiou sur Heidegger, on a du mal à dire je m'ai gouré. Il y a quand même une pointe de vexation narcissique, il faut quand même le dire, de remettre en cause ce qu'on a appris. Mais l'objection, c'est et alors qu'en est-il de Céline ? Et alors qu'en est-il de je ne sais pas qui ? Des gens, il y en a même qui me disent et Voltaire qui était pour la traite des Noirs, et Nietzsche, etc. Donc l'idée, c'est que vous êtes des censeurs, objection fausse mais qui est quand même là, et vous allez vous arrêter où dans vos autos d'affaires ? Et ça, c'est scandaleux parce que c'est tout l'opposé de notre démarche qui est au contraire d'analyser précisément la pensée d'Heidegger et certainement pas de dire il faut des autos d'affaires, même si moi, je suis pour qu'on fasse un procès à Gallimard. C'est une autre question parce que je pense que Gallimard ne prévient pas assez du contenu nazi de cette philosophie-là. Je veux dire, quand on édite Mann Kampf, on l'accompagne d'un apport critique conséquent, je suis pour qu'on publie Mann Kampf mais avec des notes critiques et Heidegger, on ne fait pas ça. Je trouve que c'est scandaleux. Ce n'est pas Traveni, l'éditeur d'Heidegger, scientifique d'ailleurs, qui va nous faire comprendre la teneur. Il est toujours dans cette idée de noyer le nazisme d'Heidegger dans du métaphysique, de l'historial et autres. Donc, que dis-tu, toi, Jean-Marie, sur cette objection-là ? Oui, mais alors les autres ? C'est sûr que, par exemple, Kant, Hegel et quelques autres ont des portes-paroles sur les nègres, sur les peuples, etc., les peuples sans histoire, que sais-je encore. C'est sûr qu'on peut, aujourd'hui, avoir une lecture rétrospective de ces textes-là. Déjà, il faut bien le contextualiser et on peut effectivement montrer que ça, aujourd'hui, on peut le lire. On peut le lire dans les textes. Il ne s'agit pas de censurer ni Kant, ni Hegel, ni Voltaire, ni quelques autres. Mais par contre, de bien pointer, effectivement, ce qui, même à cette époque-là, pouvait être contesté et contestable. Par contre, pour Heidegger, la question est tout à fait différente puisque les œuvres complètes ne sont pas éditées de manière scientifique. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a même, je crois que c'est quel erreur ? C'est Denis Kellerard ? Voilà, qui l'a noté, effectivement, qu'on ne sait pas même si l'édition complète, les Gesamt-Ausgab, n'a pas été trafiquée par le fils. Donc, ouvrons les archives, effectivement, et faisons une erreur. Hermann Heidegger. Hermann, voilà. Et voyons voir, effectivement, avec un panel de germanistes reconnus et pas simplement Fédier ou Vézins qui trafiquent, par exemple, effectivement, les traductions. Je prends le cas, par exemple, dans les écrits politiques de Heidegger, national socialismus devient socialisme national. Non, mais vous écoutez la blague, vous avez compris la blague. François Fédier, traducteur en chef d'Heidegger, traduit national socialisme par socialisme national. On dirait du chenvénementisme, dit François Rastier à ce propos. Mais c'est vrai, socialisme national, pourquoi pas ? Donc, vous voyez, c'est ce trucage-là. Aller après faire étudier à des élèves de Terminal qui découvrent la philosophie, qui n'ont pas de repères et avec des traductions aussi truquées, dans le colloque Heidegger, il va traduire racial par racer. C'est hallucinant. Ça prouve le crime, quelque part. Solers, dit Alexandre, salut Alexandre qui nous rejoint, éditeur de Matzneff et de Heidegger. Alors, le parallèle Matzneff-Heidegger est très intéressant pour un point. C'est deux choses différentes. La pédophilie vantarde sous couvert de littérature subversive d'un côté et puis le nazisme sous couvert de philosophie de l'autre côté. Il y a toujours l'idée d'un peu... Matzneff, d'abord, ne dissimule pas les choses. Il dit clairement j'aime avoir des rapports sexuels avec des enfants de moins de 15 ans et surtout, ce qui est intéressant, c'est la clique. J'utilise un mot des adéguriens pour critiquer faille et compagnie. La clique qui protège. Savignot pour Matzneff, Josiane Savignot, tous les autres, Bec Bédé, Bernard Pivot qui est très ambigu là-dessus. Ah, finalement, c'était l'époque, on pouvait... Voilà. Donc, il y a toujours des gens pour protéger au nom de la subversion, au nom de la liberté, au nom de l'ouverture, qui annoncent ce parfum post-moderniste, finalement, où tout se vaut et où le nazisme ne serait qu'une opinion parmi d'autres. C'est pour ça qu'il est très important de rappeler que le nazisme, c'est un programme politique. Ce n'est pas juste un avis. Quand on dit qu'Heidegger, c'est une pensée nazie, c'est une pensée d'extermination. C'est-à-dire, c'est une pensée qui dit si une partie de l'humanité meurt, si on la tue, si on l'assassine, on ira mieux. C'est ça, le nazisme. Donc, ce n'est pas du tout une opinion parmi d'autres. Mais c'est vrai que c'est assez troublant et le dernier en date, dans Ouest France, le 3 janvier, c'est Michel Lebris. Vous connaissez Michel Lebris, c'est un écrivain qui a créé le festival Les Étonnants Voyageurs. L'ancien maoïste. L'ancien maoïste, peut-être. Et lui, il dit dans un interview, et je pense que la pétition y est pour quelque chose, j'ai cette prétention, il dit finalement tout ça, c'est une dérive mondaine. Mazneff protégé par toute l'intelligentsia parisienne, c'est une dérive mondaine. Il y en a marre de cette dérive mondaine. Et c'est cette dérive mondaine qui fait que Heidegger, les Français, la littérature, s'agenouillent devant Heidegger qui étaient nazis. Voilà ce qu'il dit récemment dans un interview. Donc ça commence à rentrer cette idée-là. Et c'est bien parce qu'il y en a qui combattent depuis 15 ans pour essayer de populariser la chose. Et le fait qu'on fasse un live ensemble là-dessus et que ça intéresse 50 personnes quand même, ça montre quand même que ça commence à être au goût du jour. Ce que dira Sidonie Kellerer dans son article, elle termine là-dessus, elle dira dans 20 ans, et d'ailleurs, ce ne sera plus du tout du côté de la philosophie, mais on s'interrogera sur la réception de cette pensée. Histoire de l'idéologie. Voilà, histoire de l'idéologie et pourquoi il y a eu cette icône. L'idée même d'avoir une icône en philosophie pose problème, selon moi, sur ce que doit être la philosophie aujourd'hui. Oui, tout à fait. On lit deux, trois commentaires. Antoine, donc, qui est plutôt critique. D'ici, on entend plutôt la transposition de la critique de Lukács dans la destruction de la raison appliquée à Heidegger ou la transposition du procès de mémoire qui touche les philosophes du XIXe siècle. Et Stéphane qui dit Heidegger incarne une forme de transgression qui passe pour avant-garde, si bien que quiconque la critique passe pour arriéré, conformiste, fallot et moraliste. Alors ça, Stéphane, c'est exactement ce que je me suis pris dans la tête, moi, et pourtant, j'arrive dans l'arène alors que toi, tu y es depuis longtemps et d'autres. C'est insupportable. Moi, ça me rend, ça rend fou, en fait. Ça rend fou de dire, je vais formuler très clairement ce qui rend fou. Heidegger, tout est truqué. ce mec est un nazi qui s'est caché derrière la philosophie avec des concepts fumants pour exclure une partie de l'humanité et dire l'extermination, c'est très bien. Voilà la pensée d'Heidegger. L'être, je vous le rappelle, c'est la patrie allemande. C'est la patrie allemande. Heimat. Voilà, Heimat. C'est la patrie allemande. Donc, on s'est masturbé en philosophie en disant formidable, l'être, l'existence, l'existentialisme, etc. Lui-même a dit il ne faut pas prendre mon oeuvre comme ça. Dans les cahiers noirs, il s'insurge sur la réception de sa propre oeuvre en disant mais non, ce n'est pas du tout de l'existentialisme, de la subjectivité, berk, caca, ce n'est pas ça. Donc, Heidegger s'est truqué, lui-même truque, lui-même crypte. Les traducteurs mentent. Ils appellent national-socialisme no-socialisme national. Donc, c'est un trucage, une censure de sa pensée. Dans les éditions, il y a des phrases qui sont retirées. Il y a du trucage à tous les niveaux. On a affaire à une pensée censurée, censurante, quelque chose de truqué et c'est nous qui voulons censurer. C'est ceux qui disent on veut comprendre ce que ce type dit et nous sommes du côté des moralistes. C'est ça qui est totalement insupportable. Excusez-moi pour les décibels. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est un processus classique. Ceux qui se révoltent sont traités de violents. Ceux qui se révoltent contre la violence sont traités de violents. On le voit quand il y a une grève, quand il y a une révolution, etc. Aujourd'hui, ceux qui se révoltent contre la pensée abominable, exterminatrice de Heidegger sont traités effectivement de censeurs, de saliniens, que sache encore. D'autant plus qu'il y a beaucoup de supports, de supports, allais-je dire, de Heidegger, sont d'anciens maoïstes, d'anciens staliniens, etc. Je pense notamment à Badiou, etc. Bon. Et sans compter effectivement les gens qui, par exemple, Beaufré. Jean Beaufré. Jean Beaufré qui était un Heideggerien de première heure, qui est devenu ensuite un révisionniste et puis-reçu qui a défendu grâce... Comment il s'appelle ? Forisson. Forisson, oui. Et ça a été attesté par un échange de lettres, etc. Donc, effectivement, ou Forisson, comme... Comment il s'appelle ? Donc... Jean Beaufré. Jean Beaufré expliquait que finalement les camps nazis, c'est soit un détail, soit ça n'existe pas. Les chambres gaz n'existaient pas. Donc, on arrive effectivement au bout. Et là-dessus, les Heideggeriens patentés n'ont jamais réglé les comptes par rapport à ça. Donc, qui censure ? Qui, aujourd'hui, effectivement, est dans le déni de la vérité. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Et y compris, d'ailleurs, par rapport, simplement, à la loi sur le négationnisme. Aujourd'hui, il y aura un procès à faire à des gens comme Posty, bien sûr. À des gens comme Beaufré. Et tous ceux qui le soutiennent. Qui a été énorme dans la réception française d'Heidegger, Jean Beaufré. Il a fait des délairs autour des coins, etc. Et Beaufré, lui-même, sauf erreur, un ancien résistant. Et oui. Donc, effectivement, le tour de passe-passe. Le tour de passe-passe, c'est effectivement, comme René Chard, c'est de mettre des résistants à l'utérisme du côté d'un support de l'utérisme. Ça, c'est un tour de passe-passe parfaitement réussi. Oui. Antoine dit un truc très bizarre. Vous êtes dans l'illusion rétrospective car vous semblez vouloir prémunir votre auditoire du risque d'une résurgence du nazisme. Il suffit de voir les croix gammées sur les cimetières juifs aujourd'hui. En Alsace. Donc, Antoine, là, ça ne tient pas à ce que tu dis. Je suis désolé. Donnez-nous un exemple de retour d'une idéologie en histoire. Ça ne s'appellera peut-être pas le nazisme mais on peut imaginer que des formes génocidaires peuvent exister. Et d'ailleurs, il y en a plein qui travaillent sur les dégures et qui travaillent sur le génocide rwandais ou sur les sectes bouddhisantes aujourd'hui parce qu'il y a plein d'alléguriens qui versent dans le bouddhisme la méditation version occidentale et version gourou. C'est un phénomène assez inquiétant. Donc, bien sûr, les mots changent mais l'intolérance, la haine et la violence n'ont pas besoin d'une étiquette. Ça existe, ça se transforme. Et quand je parle par exemple de Douguin, tout simplement, Douguin, c'est le mec qui dit il faudrait exterminer tout l'état majeur ukrainien quand même. Il faudra les exterminer. Donc, bon, on ne va pas appeler ça du nazisme mais c'est quand même une pensée de l'intolérance. On peut appeler ça une pensée de l'extrémisme, de la radicalité violente. Donc, voilà, Antoine, la réponse. À la différence de Kant dans les opuscules sur l'histoire, Nietzsche dans la généalogie de la morale, etc. Voilà. Et Alexandre dit que Maznev, ses écrits, s'appellent les carnets noirs. Non, mais ce que disait Stéphane est intéressant. Il y a l'idée d'un avant-gardisme. On est totalement, je dirais, dans une... En fait, c'est un procès de la philo qu'il faut faire parce que qu'est-ce que c'est cette philosophie qui veut être dans l'avant-garde au lieu de chercher la vérité, qui va chercher des postures chiques, une sorte de radicalisme chic, j'appelle ça facho-friendly, et finalement, qui va, au nom de... On est subversif, essayer de valider les pires trucs, les trucs les plus sordides. Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as pu voir cela, notamment dans ta critique du sport, parce que toi, le fascisme et le sport sont très proches chez toi. Tout à fait. Tu critiques Pascal Beaumni-Face. J'ai beaucoup aimé ses pages contre lui. J'ai découvert qu'il adorait le foot. À chaque fois qu'on lit tes livres, on se dit « Ah bon, il a dit ça sur le foot, c'est incroyable. » Quel lien tu fais entre fascisme et entre avant-garde ou supposé avant-garde ? Mais déjà, le fascisme italien était avant-gardiste, futuriste. Futurisme, le même futuriste. Et dans le nazisme, national-socialisme, il y avait une partie, disons, archaïque, les SA, mais les SS, et toute l'avant-garde, l'élite intellectuelle allemande, les entrepreneurs, les grandes entreprises étaient tout à fait avant-gardistes. Volkswagen, les V2, l'armement, les Allemands, ils ont... La chimie, les expériences sur le... Etc. Ils étaient tout à fait avant-garde. Aujourd'hui, la question, c'est le post-modernisme. D'une certaine manière, la déconstruction généralisée. Et Heidegger, effectivement, est un appui fondamental parce qu'Heidegger dit que tout ça, c'est l'écume des choses. Ce qui reste, c'est l'être. Mais l'être, c'est l'être qu'il définit. Qu'il définit. Le gourou. Ah oui. C'est ça, justement. C'est ça qui est très fort, à mon sens, et qui fait que le succès de Heidegger, notamment dans les groupes néo-nazis, parce que, contrairement à ce qu'il dit, en Allemagne, il y a toujours eu un parti néo-nazis. Aujourd'hui, l'extrême droite allemande se réclame. Bon, c'est la limite. Mais en Hongrie... Jusqu'en Andalousie. En Amérique, aux États-Unis. Le suprémacisme blanc défile quasiment avec des croix gamines. Les tueurs de masse se recommandent même de la théorie du grand remplacement de Renaud Camus. Et voilà. Un mec d'extrême droite qui se tue à Notre-Dame, cite Heidegger dans son texte, comme un grand penseur et autres. Donc voilà. Donc là, il y a un aveuglement. Qu'est-ce qui fait que ce débat, en fait, n'arrive pas à avoir lieu au point que Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, je le dis d'autant plus que tu es professeur émérite d'université et que tu n'as pas cette retenue qu'on pourrait attendre. Moi, je n'ai jamais eu de retenue. Oui, mais c'est ça qui est bien. C'est pour ça que tu es là. Et je dis à tous les profs de philo qui ont de la retenue, arrêtez d'en avoir. Arrêtez d'en avoir sur Heidegger, c'est sérieux. Qu'est-ce qui fait que ça ne touche pas leur oreille ? On a la directrice des programmes, Swad Hayada, théologienne de l'islam, qui est directrice des programmes. C'est Macron qui est blanc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de débat ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que les textes sont là et qu'on peut démontrer les choses, il n'y a pas un vrai procès Heidegger pour l'exclure un peu de cette vénération étatique, cette vénération française ? Parce que quand on met une liste de philosophes au programme, entre Descartes, Spinoza et autres, c'est quand même une héroïsation de ces penseurs. Ça incite les professeurs de philosophie à une vénération. Qu'est-ce qui fait que ça ne monte pas au cerveau des technocrates qui gouvernent l'éducation nationale ? Je voudrais revenir un peu en arrière sur un point. Il ne faut pas oublier que l'islamisme a été aussi antisémite, violemment. Et donc, il y a d'une certaine manière aujourd'hui une alliance de fait contre Israël, contre les Juifs entre l'extrême droite traditionnelle, disons pétainiste, sélinienne, etc. Et l'islamisme radical. Et donc, toute une série de théologiens dans l'islam peuvent considérer effectivement que le Juif est l'ennemi historique, historial. Donc voilà, c'est ça qui est aujourd'hui prégnant aussi. Et par ailleurs, je n'ai pas une sympathie modérée pour l'actuel ministre d'éducation nationale que je trouve effectivement un enfumeur. D'ailleurs, Mme Vignane aussi, l'enseignement supérieur qui a mis à genoux l'université et la recherche. L'actuel directeur, M. Petit, du CNRS, explique qu'il faut trouver une manière darwinienne, une darwinienne de sélection des bons chercheurs. C'est très néolibéral. Non, mais c'est monstrueux parce que... Attends, on a le temps, vas-y, tu peux en parler. Parce que, comme il s'est excusé en disant que ce n'est pas sa pensée, etc., mais n'empêche, les mots ont un sens. Et quand on choisit un type de terminologie, le néonarwinisme ou le darwinisme, derrière, il y a le darwinisme social. Et tout le monde le sait. Donc, la sélection, effectivement, naturelle des espèces dans l'ordre humain, effectivement, on sait très bien où ça mène. Donc, il faut faire très attention. Et justement, moi, je considère qu'aujourd'hui, le travail idéologique, ça consiste non seulement à dessouder, intellectuellement, Heidegger et sa philosophie, mais tout ce qui va avec. Toute la post-médalité qui s'est abritée derrière une espèce d'heideggerisme ou de Salon et toute une série de pensées de la complaisance. Et donc, ce qui est en cause, c'est non seulement la pertinence d'une pensée philosophique que tu as rappelée, l'argumentation, la discussion, la critique et éventuellement l'autocritique, mais aussi le sens du langage, d'un langage qui a un sens, précédemment. Aujourd'hui, le langage est manipulé. Et Heidegger, c'est le manipulaire en chef du langage. Quand on connaît un tout petit peu l'allemand comme moi, je suis fasciné par sa capacité. Parce que d'ailleurs, c'est aussi dans l'allemand. L'allemand est capable de créer des mots valises. Oui, c'est une langue agglutinante. Voilà, voilà. Et avec Heidegger, c'est la post-vérité absolue. C'est-à-dire que la vérité, finalement, c'est mon opinion, mon sentiment. Il n'y a plus de vérité objectif. C'est ce que veut le chef. Oui, c'est très intéressant. Alors, il y a un débat toujours avec Antoine et Stéphane. Alors, il passe pour un réactionnaire qui prétend innover alors qu'il ressort des vieilleries et des idées communes. Antoine, grosso modo, son argumentaire, c'est de dire qu'il a été influencé par son temps, mais il n'y peut rien. C'est grosso modo ça. On sait très bien où ça mène, peur peur. Responsable, mais pas coupable alors. Voilà, c'est ça. Mais c'est faux Antoine puisqu'il y a tout un cortège de concepts. D'ailleurs, tu les vois dans Wikipédia puisque Wikipédia est totalement heideggerianisé concernant la philosophie. Et rien que sur l'entrée Heidegger, tu as toutes les entrées dans Wikipédia qui ont été créées par des petits étudiants heideggeriens. Et c'est Heidegger et le Dasein, Heidegger et la mort. Heidegger et... Et c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est totalement contaminé. Et ce corpus-là, Heidegger lit les cahiers noirs. Tu verras qu'il est très, très, très proactif. Il ne fait pas que prendre les idées du temps. Il leur donne un vernis philosophique qui fait qu'elles passent, qui fait qu'elles acquièrent une sorte de magnificence. Épouvantable pour toi de tous les mots, dit Antoine. Non, non, tu as tort. Et sinon, sur le fond, ça dit quoi, Jérôme ? Tu viens de débarquer. Vous lui affubler des critiques qui appartiennent à d'autres auteurs. Heidegger n'est pas l'inventaire des idées qui étaient monnaies courantes à son époque. Heidegger n'est pas l'inventeur. Bon, d'abord, qu'un philosophe, soi-disant philosophe, porte des idées, même si ce n'est pas les siennes, des idées qui sont des idées d'extermination, des idées de différence ontologique et autres, c'est condamnable. Peu importe à la rigueur d'où vient l'idée. Si tout d'un coup, quelqu'un dit j'étudie Gobineau et Gobineau est formidable et il faut que Gobineau soit connu parce qu'il est génial ou que quelqu'un dise Mein Kampf, c'est formidable, quelle belle philosophie il y a dedans, ben voilà, on peut critiquer. Donc, ce n'est pas tellement l'idée de créer le concept, c'est l'idée de porter certaines idéologies. Et une chose intéressante d'Alexandre, il dit Fabrice Midal, élève de Fédier, énorme relais dans la communauté bouddhiste en France. Voilà. Et là, on a affaire, c'est intéressant d'ailleurs, on a affaire à quelque chose avec Fabrice Midal et toute la clique qu'il y a autour. Pour le coup, je dis encore le mot clique, mais c'est vraiment incroyable. La Rose et autres, vous avez une sorte d'heideggerianisme du développement personnel qui se met en place là. Ah ben ça, oui. C'est incroyable. La vraie secte aujourd'hui, l'usage quotidien, si je peux dire, c'est effectivement le développement personnel, le souci de soi. Moi, je, mon moi, mon moi profond, mon intimité, etc. Mon harmonie, mon alignement, etc. Et puis, ma méditation transcendantale. Oui, bien sûr. Et le bouddhisme, évidemment, c'est la voie d'entrée parfaite. Schopenhauer, déjà, a l'inversé. Sauf que Schopenhauer, il y a une pensée critique chez Schopenhauer. Pas tout le temps, mais il y en a une. Et moi, il me semble que la question qui se pose là, c'est la différence qui n'est pas assez marquée entre idéologie et philosophie, entre idéologie et pensée scientifique. Aujourd'hui, l'idéologie, c'est un terreau qui est quasiment indestructible. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et tant qu'on reste dans l'idéologie, idéologie contre idéologie, on ne peut pas combattre. L'idéologie se reproduit, effectivement, c'est comme les mauvaises herbes. Par contre, la pensée critique, c'est-à-dire la philosophie et la pensée scientifique, la déconstruction, au sens où je l'entends là, ça, c'est une chose absolument essentielle. Et on voit bien la résurgence des idéologies, le néo-nazisme, le néo-bouddhisme, tous les sectes mysticaux qui tournent autour de la franc-maçonnerie, des choses comme ça, parce que ça aussi, ça existe. Aujourd'hui, vous avez un pullulement de sectes, de la pensée sectaire et de vie, quelque chose qui est presque, disons, une sorte de prête à penser, si je puis dire. Je lis, en lisant un tout petit peu d'Heidegger, pour comprendre ça, cette différence entre philosophie et ésotérisme, Heidegger, en 1940, toute concession faite à la compréhensibilité est déjà destruction. Oeuvre complète, 96-222, langage ésotérique qui s'adresse à un petit nombre, dit-il, 95-76, aux hommes essentiels, mon langage s'adresse aux hommes essentiels, 95-230, et qui maintient tous les autres à distance. Donc on a vraiment affaire à une volonté délibérée, d'exclure les non-disciples, et c'est une logique de disciple. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Les idéologies sont temporelles, la religion n'est pas une idéologie pour l'interrogation. Je te laisse la réponse. Vincent, qu'as-tu pensé de la vidéo qui t'était consacrée ? Évidemment, il a bien démonté sur le plan de dérugement. Non, non, alors je réponds parce que c'est un truc personnel. Tu peux mettre le lien, ça ne me dérange pas. C'est une vidéo d'extrême droite, c'est la fachosphère, c'est la fachosphère qui a commis une vidéo avec mon visage déformé dans tous les sens et tout, vraiment méchante, qui veut être méchant. Mais ce sinistre personnage de la fachosphère pote d'Alain Soral ou en tout cas disciple d'Alain Soral commence en disant Heidegger, il n'y a rien de nazi. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez compris qu'en fait, il y a beaucoup de choses de nazi chez Heidegger voient quasiment toute la pensée de Heidegger. Donc quand on commence par ce mensonge, il n'y a absolument rien de nazi chez Heidegger. Évidemment, il n'y a même pas besoin d'argumenter derrière. Tout s'effondre comme un château de cartes. Je pense qu'on a été on est allé là-dedans. Il nous reste 20 minutes. N'hésitez pas à poser des questions. On essaie d'y répondre. On fait un peu un ping-pong. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions qui vous semblent un peu naïves. Voilà, pas besoin d'être spécialement spécialiste. Vous pouvez aussi y aller de vos interrogations légitimes. Toutes les interrogations sont légitimes. Kamel, les idéologies sont temporelles. L'argent n'est pas une idéologie pour l'interrogation. Les questions de Kamel. Voilà, je crois qu'on en est là dans les commentaires. Est-ce que j'en ai loupé ? Franck Lepage, tu connais ? Oui, oui, je connais. Mais là, vous sortez un peu les amis du sujet. Moi, j'aimerais revenir sur ce qui reste en philosophie en terminale d'Heidegger. On a quoi ? On a la léthéa. La vérité, c'est un dévoilement. L'éclaircie de l'aide. L'éclaircie de l'aide. Il y a des sortes comme ça de poncifs heideggeriens qui, coupés de tout ce qu'on a dit, des cahiers noirs, de la pence, etc., peuvent être plus ou moins capteurs de... Le long, O-N, c'est dépourvu de sol, de racine. D'asman. Voilà, d'asman, exactement, qui renvoie aux êtres humains qui, en leur essence, sont sans attache. Donc, on voit bien ce qu'il entend par le on, les êtres humains perfides. Il y a toujours l'adjectif perfide qui arrive. Et dès 1923, il disait le but, c'est un état d'éveil enraciné. 63-16 pour la référence. C'est très proche pour le coup des sectes. Le but est d'arriver à un état d'éveil enraciné. Vous avez vraiment la secte d'extrême droite identitariste qui clignote. Mais on a comme ça des poncifs non interrogés par les professeurs de philosophie. Alors, la question que je te pose, elle est simple. Qu'est-ce que toi, tu penses en tant que professeur ? Qu'est-ce que tu penses de l'enseignement de la philosophie en France, notamment en commençant par la terminale ? Sauf erreur, en 75 ou 76, il y a eu les états généraux de la philosophie où la question était posée parce que précisément le ministre de l'époque voulait effectivement transformer le cours de philosophie en espèce de bavardage aimable sur quelques notions comme ça de la vie quotidienne. Bon, quelqu'un comme Jankevitch n'était pas seul d'ailleurs. Il me semble que Derrida aussi était dans le coup, mais protestait en disant que la philosophie, c'est une science rigoureuse pour paraphraser CERN, des textes et de l'apprentissage, des notions, des concepts, etc., et du débat. Or, aujourd'hui, pour des raisons multiples, il y a tel effondrement du niveau dans l'ensemble qu'en terminale de la philosophie, les professeurs rament avec des notions de sens commun. Or, précisément, la philosophie, c'est la destruction ou la désorganisation du sens commun. Moi, je me souviens, ma propre terminale, la preuve de philo a commencé à nous dessouder vraiment pendant un trimestre en disant ce que vous dites là, effectivement, ce n'est pas la philosophie et on nous apprend à penser. Bon, aujourd'hui, la philosophie, l'ensemble de la philosophie, c'est un ensemble de notions vaguement articulées. On n'a qu'à voir les tripartillages autour des programmes. Ça n'a strictement aucun sens, d'autant plus que c'est par rapport à l'orientation future des étudiants en enseignement supérieur. Quant à l'enseignement de la philosophie dans l'enseignement supérieur, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Il y a de moins en moins d'étudiants puisque plus souvent, il n'y a aucun débouché. Et en plus, urbi et tourbi, on nous explique que la philosophie ne sert strictement à rien. C'est une discipline d'emmerdeur, de coupeur de cheveux en quatre, etc. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la pensée philosophique, elle se propage en tant que post-philosophie. C'est qu'à travers la philosophie pour les nuls, tu n'as qu'à voir dans les magazines. Philosophie magazine. Philosophie magazine. Bon. Mais aussi, les petits manuels, c'est effectivement, c'est extrêmement pauvre, très, très pauvre. Il y a 20 philosophes qui tournent en boucle. Oui, oui, oui. Justement, il y a un magazine, je ne sais pas lequel, que je vois sur les kiosques, les 10 philosophes européens qui mènent le monde de cette manière. C'était l'Obs, je crois. Oui, voilà. Donc voilà, on en est là. C'est qu'aujourd'hui... C'est le philosophiquement correct, quoi. Non seulement, mais la paupérisation philosophique. Pour des raisons médiatiques, pour des raisons aussi qu'il n'y a plus de culture philosophique chez les profs de philo, parce qu'il faut dire aussi comment ils sont recrutés. Je te laisse parler, mais oui, j'approuve. Bon, voilà. Tu peux détailler un tout petit peu, parce que c'est quand même compliqué, profs de philo sans culture philosophique, c'est une formule... Parce que c'est pas simplement pour les profs de philo. Il y a une difficulté à trouver des profs de maths, des profs d'allemand, parce que l'allemand est une langue difficile, donc évidemment, on se rabat sur une langue facile, l'italien et l'espagnol, que sais-je encore. Bon. Donc c'est tout un système qui est aujourd'hui en train de s'effondrer, dont Blanquer, Madame Vignal et quelques autres, auparavant aussi. Vidal, pardon. Quelques autres étaient effectivement les maîtres d'œuvre. Ce que tu dis, c'est en fait une vision un peu du néolibéralisme qui a tout intérêt à enlever ce qui pourrait normalement, devrait être une matière critique capable de remettre en question l'ordre établi et les schèmes, les stéréotypes qu'on a dans la tête pour finalement faire accepter tout et n'importe quoi en faisant une pseudo-éducation à la philosophie qui finalement serait une sorte de gage de regarder, on a donné de la philosophie en dernière année à vos gamins, c'est bon, ils ont l'esprit critique, maintenant passons au chausset. Il y a un petit texte de Yankevitch que je recommande, Pourquoi des philosophes ? Un petit texte que j'ai replié où Yankevitch explique très justement à l'époque, contre le ministre déjà à l'époque, parce que Yankevitch aussi est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, l'absence de philosophie s'est formée des générations de crétins absolus. Voilà. Donc, voilà. Et donc, évidemment, je donne un discours marketing, un discours de coaching, un discours du politiquement correct qu'on entend matin, midi et soir sur Radio Classique, BFM, CNews, que ce soit encore, qui fait qu'il y a une telle imprégnation, l'argent, la réussite individuelle, l'individualisme, etc. Le sport. Et moi, j'ai vu la transformation à propos du sport. À une époque, l'intelligentsia française considérait qu'effectivement que le sport, c'était quand même globalement quelque chose qui avait à croire avec la politisation, le dopage, l'argent, etc. Aujourd'hui, des journaux comme SoFoot, comme l'équipe, mais tous les médias, en sens le sport, c'est la réussite. Ça ouvre les JT. Ça ouvre les JT. Oui, ça ouvre le JT. L'Arabie-Savite organise aujourd'hui pour 5 ans le rallye Paris-Dakar qui est une abomination absolue. Donc là aussi, les gens s'extasient sur le tourisme planétaire et que sais-je encore. Oui, bien sûr. On prend quelques remarques et on répond. On a Pierre. Je ne comprends pas exactement tout ce que vous voulez dire, mais vous avez un talent pour rendre très intéressant vos propos, même si on ne comprend pas entièrement. Pierre, précise, pose des questions, c'est le moment. On est en direct, on lit tes questions et on y répond précisément. Jean-Marie Brome demande Stéphane. Un nouveau travail sociologique sur Heidegger serait-il possible et souhaitable ? Oui, alors Bourdieu l'a fait, mais de manière limitée parce que Bourdieu, déjà Bourdieu avait une détestation de la philosophie. Dans Méditation pascalienne, par exemple, il dit, moi, je ne suis pas philosophe. Je trouve que c'était le pire des choses que Bourdieu n'ait jamais pu faire, vouloir scinder de manière positiviste la sociologie et la philosophie. Bref. Ce que n'a pas fait Henri Lefebvre, d'ailleurs, qui critique Henri Lefebvre. Donc, aujourd'hui, il y a un travail à faire effectivement sur les couches sociologiques, enfin, sociales, qui appuient parmi les petits profs qui sont indégués. C'est intéressant. Et aussi de voir au niveau international quels sont les réseaux de diffusion, pourquoi Galimard et les traducteurs. C'est intéressant de faire effectivement une analyse sociologique des traducteurs. Comment ils ont été recrutés ? Et les rétributions, ça, c'est un travail, évidemment, c'est un travail d'investigation qui est très difficile parce qu'évidemment, ce sera le secret. Eh oui. Il faut... Intéressant. Kamel, les humanistes ont la posture d'avant-gardiste pour l'interrogation. Jérôme, donc à vous suivre... Alors voilà, on l'a, merci Jérôme. J'avais annoncé qu'on aurait cette question-là et tu la balances, donc c'est bien. Donc à vous suivre, on ne devrait pas lire non plus Céline vu qu'il était antisémite alors qu'il semble avoir apporté beaucoup à la littérature. Bon, alors, je rappelle quand même un très bel ouvrage qui vient de paraître de Taguieff et d'une prof de philosophie sur Céline où Taguieff fait le même travail Pierre-André Taguieff Pierre-André Taguieff qui est un ami parieur qui fait un travail sur des documents, sur des textes le même qu'a fait Farias sur le parcours Céline. Céline était un collaboratoire, un dénonciateur. Il est parti en Allemagne dans les fourgons de l'armée allemande, etc. Il avait beaucoup de chance de ne pas avoir été fusillé comme d'autres. Et alors, on peut dire effectivement que Voyage au bout de la nuit, c'est un contexte littéraire. Moi, ça ne m'a jamais impressionné. Jamais impressionné. Mais peu importe. Chacun ses goûts littéraires, si je puis dire. Mais par contre, tous les pamphlets morts à crédit et quelques autres, ce sont des abominations. Et qu'on n'ait même pu penser les publier chez Gallimard, par exemple, ça, c'est quelque chose qui tombe, à mon avis, sur le coup de la loi. Et donc là, effectivement, il existe une loi depuis Guesso sur le négationnisme et la citation à la haine raciale. Et la citation à la haine raciale peut être aussi postérieure. Après coup, les citoyens français qui sont d'origine juive ou qui sont juives, comment peuvent-ils considérer ces pamphlets ? Ce sont des appels au meurtre. Oui. Isabelle, est-ce que le nazisme ne fait plus peur parce que la Seconde Guerre mondiale date d'il y a longtemps ? Voilà. Jeanne, je te réponds. Jeanne, aider les gilets jaunes et grévistes à se structurer dans un monde plus humain. Oui, d'accord. On est d'accord, je crois. Avec un argumentaire similaire, dit Antoine, vous pouvez déclasser Kant pour son obscur sur l'histoire. Hegel, voilà, il nous fait la même chose. Hegel, pour la dialectique entre le faible et le fort. Marx, voilà. Bon, il n'y a pas de pensée d'extermination chez Hegel. Voilà. Il n'y a pas de pensée d'extermination chez Kant. Voilà. Donc, même si on trouve des choses circonstanciées, on n'a pas affaire à un programme politique d'extermination. C'est sûr. C'est ce qui donne la spécificité de la pensée Heidegger et c'est pour ça d'ailleurs qu'il la crypte aussi et qu'il a bien sauvé sa peau après-guerre en réussissant ce coup faramineux de nous la faire bouffer. Alexandre, Amanine Jad, qui vient de publier une vidéo en anglais pour faire son comeback, élève d'Amad Fardid, heideggerien iranien. J'ai cité le cercle des Heideggeriens, Alexandre. Céline n'a jamais collaboré correctement sous l'occupation. C'est faux. Concrètement. C'est faux. C'est faux. Le roi de Taguef le montre absolument. Voilà. Il lit Pierre-André Taguef. Antoine, aussi, ce genre de procès tend à dénoncer l'activité criminelle du penseur, mais quelles sont les lois qui régissent le pensé entre la doctrine et la politique ? Il y a un gouffre. Voilà. Jeanne, elle dit Thomas More, débrouillez-vous avec ça. Super. Il nous reste dix minutes. J'ai deux questions. Il faut essayer de répondre de façon... Moi, j'ai une question sur qu'est-ce qui fait que Heidegger entre dans ta ligne de mire ? Tu as écrit sur le foot. Tu as écrit un prochain livre sur la phénoménologie herménotique de la musique, c'est ça ? Oui, bien sûr. Qui sort de la tour ? Oui, dans quelques mois. Dans quelques mois, donc la musique, tu as mélomane, tu aimes la musique. Tu as écrit... Tu adores les ovnis. Je ne sais pas si tu as commis beaucoup de choses là-dessus, mais c'est un... Bien sûr. C'est ça ? Les chiens, on en a parlé. Pas assez, mais on en a parlé. Donc, qu'est-ce qui fait que Heidegger déboule dans cet univers passionnant, foisonnant ? Qu'est-ce qui fait que c'est là ? Qu'est-ce qui fait que c'est là ? Parce que mutatis, mutandis, le même procès. Mutatis, mutandis, c'est par rapport à Richard Wagner. Depuis que je suis adolescent, je suis un fanatique de la musique de Richard Wagner que je connais de haut en bas et de gauche à droite. Sauf que Wagner, je l'ai appris bien plus tard, a écrit un pamphlet de la judaïsme ou la judaïté, appelons-nous ça qu'on veut, dans la musique. Il était contre Mayerberg, contre toutes ses médecins, contre les musiciens juifs. C'était d'une manière pour lui de régler ses comptes musicalement. Il était influencé aussi par l'antisémitisme français, notamment Gobineau, Chamberlain. Mais la musique de Wagner, ça a été montré par Taguiev, par Nathies et d'autres. Il y a des allusions, notamment les maîtres-chanteurs ou dans Parsifal, à des figures de personnages qui pourraient être effectivement antisémites. dans les maîtres-chanteurs, il a été joué jusqu'en 1943 à Bayreuth, devant un parterre d'officiers nazis, etc., en 1943. Ça se termine « Das deutsche Reich die Heilige Deutsche Kunst. » L'art sacré allemand. Bref, on peut imaginer l'enthousiasme compatible. Mais la question, là, il faut distinguer, Wagner n'a pas été nazi. Il est mort en 1983. 1983, oui. Il n'y a quand même pas à faire d'anachronisme. Même s'il avait été antisémite sur des points particuliers, est-ce qu'on peut dire que sa musique, par exemple, est-ce que Siegfried Idyll ou est-ce que l'or du Rhin c'est antisémite ? Ça, ça mérite une discussion esthétique, disons, artistique. Donc là, je me suis intéressé à ça. Et donc, je me suis aperçu effectivement que par contre, Wagner a été vraiment immédiatement pris en charge à Bayreuth par les Wagneriens qui étaient tous nazis ou proto-nazis. Donc cette question qui est une question complexe. Sauf que Wagner est un artiste. Bayreuth, on jouait, on faisait de l'art, même si ce sont essentiellement les Allemands les Allemands qui sont au moment du fesseur de Bayreuth. Par contre, l'extermination, les camps de concentration et on oublie aussi que l'Allemagne nazie a provoqué 30 ou 40 millions de morts, ça donne les estimations, dans toute l'Europe de l'Est et en France aussi. Donc ce n'est pas simplement le choix, c'est l'Allemagne nazie a provoqué une catastrophe planétaire. Aujourd'hui, on sent encore les effets. Donc voilà, c'est cette question qui m'a suivie par là. C'est intéressant. On a des petites remarques pour défendre Heidegger. À partir de quand on doit bannir un auteur ? Alors encore une fois, Jérôme vient de débarquer mais il ne s'agit pas de bannir, il s'agit d'expliquer et d'analyser. Donc tout sauf bannir. Et après, on peut dire... On ne va pas épurer les bibliothèques. Voilà, on ne va pas épurer les bibliothèques. Au contraire, on veut ouvrir les archives et que tout soit bien traduit, par contre, qu'il n'y ait pas de trucage pour comprendre une pensée. Après, on peut juger des pensées et une pensée qui serait nazie ne serait pas de l'ordre de la philosophie. Je suis désolé mais la philosophie ne peut pas aller avec une pensée nazie. Lévinas s'est repenti sur le tard de dire finalement j'ai pu qualifier mettre cette expression philosophie hitlérienne et il a déploré mais Jean Galevitch que tu citais dit clairement la chose. Il faudrait presque Stéphane, si tu peux le faire ou je le ferai, mettre le beau texte de Jean Galevitch. Une pensée philosophique, c'est une pensée qui cherche la vérité, qui cherche l'harmonie par le dialogue entre les hommes tous égaux, capables de raison et de rationalité. On est à l'opposé du nazisme. Il peut y avoir des théories nazies, il peut y avoir des théoriciens nazis, il peut y avoir une pensée d'extrême droite, une pensée identitaire, mais ça n'appartient pas pour moi dans la sphère de la philosophie. C'est même tout le contraire. La philosophie ne peut pas être de la propagande. Voilà, c'est ça. Exactement. Et quand je lisais cette phrase d'Adecker, il ne faut pas être compréhensible, la compréhensibilité, etc., la philosophie avance à visage découvert. La philosophie avance en explicitant et en offrant par l'argumentation une chaîne explicative rationnelle et compréhensible. Ça peut être difficile à comprendre, mais en tout cas, c'est l'argumentation rationnelle. Tout ce qui sort de l'argumentation nationale ne peut pas entrer dans la philosophie. Ça peut être des pensées ésotériques, ça peut être des pensées religieuses ou para-religieuses, des pensées mystiques ou de propagande, politiques plus ou moins. Mais sans argumentation rationnelle, Heidegger ne comprend pas ce qu'il dit derrière ces mots. Sur le mot être, il y a eu tout et n'importe quoi, tu le disais. Et comme il disait justement Jean-Marie Brome, du coup, à défaut de définition, c'est le gourou qui décide. Donc ça, ce n'est pas de la philosophie. C'est important de le préciser. Allez, dernière question, il nous reste 5 minutes. Alors, Stéphane Domeraki, faites passer pour d'affreux moralistes ceux qui refusent les cautions données à des exterminations hideuses. C'est une absurdité, mais si cela vous amuse, voilà, il est un peu désabusé, Stéphane. Courage, mon ami, on est avec toi. Heidegger était hyper coquin avec Hannah Arendt en dépit de sa judaïté. Hyper coquin. L'amour a des raisons comme les gens ignores. Il a pris une gamine, ça c'est sûr, même si elle avait 17 ans à l'époque, il a gourouté. Mais c'est vrai qu'à Hannah Arendt, il faut lire le texte de Fay qui démystifie le mythe. Ce sera un autre philo-live, si vous voulez bien. On ne va pas tout traiter en même temps. Mais les Malthusiens voulaient sauver le monde contre l'explosion démographique. Ce n'est pas Heidegger, mais Malthus, le penseur de la solution finale. Oui, Heidegger a toujours été ami de Fischer. Fischer qui était un eugéniste, qui disait finalement qu'il faut trier tout ça. Enfin voilà, on est très proche de vous dire quelque chose. Que pensez-vous des écrits de Nietzsche ? C'est encore un autre débat. Voilà, Nietzsche, pour les raisons que tu disais sur Wagner, Nietzsche n'est pas nazi. Il a été récupéré via sa sœur, notamment par les nazis qui ont fait du surhomme ou du surhumain le modèle de l'Arien, etc. Mais il n'est pas nazi. Maintenant, ce n'était pas un grand démocrate non plus. Non, non. Il y a quelques textes ambigus par le bien et mal, par exemple. Ça mériterait d'une discussion là aussi. Ça mériterait de discuter. Et encore une fois, il ne s'agit pas de bannir, il s'agit de comprendre. Donc on n'est pas du tout dans une... Ceux qui disent qu'on est dans une démarche au sortir de cette 1h40, 1h40 de live, ceux qui sont encore en train de dire que vous voulez bannir, vous êtes de mauvaise foi. Je crois que ce n'est pas du tout le but. Tu t'es fait victimiser tellement de gens avec ta calomnie sur Heidegger. Donc voilà, il y a là qui débarque qui disent du mal. De fait, Nietzsche inspire Heidegger. Oui, il a écrit sur Nietzsche, etc. C'est un grand livre. De rien, Jérôme. Merci de remercier. C'est sympathique. Écoute, il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu as un truc à ajouter, une conclusion d'une minute, comme ça ? Moi, c'est à plein des gens penser par eux-mêmes à réfléchir, à lire surtout, effectivement, et lire la philosophie. La philosophie sérieuse, ce sont des textes. Les textes, je pense, on peut commencer par Descartes, par exemple, les méditations métaphysiques ou les discours de la méthode, ou Jan Kjewitsch, par exemple. Ou même, d'une certaine manière, Deleuze, qu'est-ce que la philosophie ? Voilà, ce sont des textes qui posent des questions. La philosophie, ça crée des concepts. Ce n'est pas des vagues sentiments. Une tonalité. Une tonalité. Je tiens moune. L'atmosphère. Ah, l'atmosphère. L'atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Alors, écoute, Jean-Marie, merci infiniment. Tu t'es prêté un jeu audacieux. C'est très courageux de répondre en direct, sans filtre. Personne n'a été censuré, etc. Donc, merci d'avoir joué le jeu aussi, vous aussi, avec vos questions, votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo que je vais laisser intégralement sur YouTube. Elle existe. Voilà, on a marqué un peu les choses. Merci à tous ceux qui ont participé très activement en bien, en mal, en critique, en pas critique. Merci à toi, Stéphane Domeraki. Tu peux mettre le lien de ton livre qu'on puisse aller voir et aller lire ton livre ou en noir, noir sur blanc, en gras. Vous avez les phrases les plus... Vous avez les phrases d'Heidegger traduites par Stéphane. Elles valent vraiment le détour. Vous avez la pétition en description. N'hésitez pas à la signer si vous êtes convaincus que Heidegger n'a rien à faire au programme de terminale en filo pour des élèves qui découvrent la philosophie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier, mais plus tard et de façon très intense. Vous avez donc le partage. je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera toujours dimanche à 20h20. Et puis lisez le livre. Il est encore dans le public ton livre ? Le berger du néant ? Heidegger ? Non, il est épuisé. Donc ton article dans la Prétentaine qui sort en mai-juin. En mai-juin. La revue Prétentaine. Prétentaine. Voilà. Lisez-le. Je vous le recommande. Et on reste connecté. À très bientôt les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada